et coucou comment ça va aujourd'hui je suis content de vous retrouver j'ai bossé raisonnablement aujourd'hui ça y est j'ai cassé la dynamique relou de poste convention et j'ai réussi à lire à cuisiner à courir non mais attend on en parle de ça ce matin en réveillant à 7h je me dis waouh j'ai grave envie d'aller courir je l'ai fait mesdames messieurs je l'ai fait j'ai découvert alors que je déteste courir et c'est parce que je me suis tu vois j'ai dépassé mon blocage non pas complètement j'étais stressé tout mais j'avais envie merci dis Léa pour tes deux subs pour Mimosa et Kézia merci beaucoup ça fait 2 ans que j'ai pas couru bah en vrai alors pour le coup pour être véridique je suis sortie à 7h30 je suis rentrée à 8h en tout j'ai dû marcher plus de 20 minutes et couru moins de 10 minutes honnêtement merci mon titi cette nouvelle dynamique mérite un tonnerre d'applaudissements donc mais parce que c'est tout à fait normal parce que déjà je n'ai pas l'habitude de courir niveau cardio j'ai énormément perdu parce que je suis pas allée à la salle depuis des mois et de base en plus courir me stresse beaucoup genre vraiment courir ça m'angoisse et tout genre j'ai je sais pas j'ai peur d'être ridicule j'ai peur de pas y arriver j'ai peur enfin je panique toute seule en fait ça ça vient du ça date du collège lycée clairement et du coup en vrai d'y aller tôt le matin c'est grave en bon plan parce qu'il y a personne il n'y a personne donc du coup j'ai croisé des gens quand même et ça me stressait à chaque homme j'étais ok respire et tout et du coup genre j'ai pas hésité à me parler à moi-même il y a eu un moment où je stressais beaucoup et j'étais en mode ok respire tout va bien il n'y a que toi il n'y a que toi et moi et toi tout va bien au pire tu marches de toute façon en vrai marcher ça fait déjà beaucoup de bien le but c'est de respirer de se réveiller en douceur et du coup c'était très cool merci naouélaz coucou j'espère que tu vas bien et que tu passes un bon week-end parce que oui je suis allée à la foire hier avec ma famille j'ai fait une attraction j'ai crié ça fait trop du bien ah tu m'étonnes on est dimanche aussi il y a moins de monde le matin ah non au contraire c'est grenoble c'est très sportif vraiment et du coup du coup je suis très contente voilà qui me vient de rentrer il a allé jeter les poubelles il est pas allé bien loin mais tu comptes faire des live cuisine comme il ya longtemps en fait j'aimerais trop mais faut que je trouve où je vous mets dans la cuisine parce que j'ai un beau plan de travail ça c'est pas un problème le plan de travail il est là il est carré il est posé tu vois mais où je vous pose parce que j'ai un ordi portable mais l'ordi portable son ne fonctionne pas donc faut que je mette un micro dessus sauf que ce micro là il marche pas dessus merci clara pour ton seul merci me dis donc mais le train approche va-t-il entrer en gare il ya une certaine métaphore sexuelle là dedans merci mon bébou bonjour j'avoue que je suis moi même sceptique des 24 mois d'abonnement deux ans mdr en tout cas c'est un plaisir de te soutenir et te poupé sur ce live merci et t'as fait venir le tchou tchou et léa qui réoffre de ce merci pour keiko c'est cela que vous êtes en forme ce dimanche mais des choupies on fire merci et en plus maintenant grâce à la nouvelle fonctionnalité de twitch quand vous montez le train et le live est recommandé à plus de monde savants ils faisaient pas de choix merci maïwenn qui offre un seul merci pour et julia qu'ils récupèrent cette vague de ça va voilà là on est niveau 3 ouais ils ont mis ça mais en fait je m'en suis rendu compte quand vous avez fait venir le train il ya deux semaines je crois j'ai une notif à la fin en mode félicitations plus de 700 personnes ont une votre stream en recommandation page d'accueil et quand c'était le niveau d'en dessous c'était 300 personnes fin tu vois en gros plus de palier monte plus des gens longs en reco je remplace dans le train prends ton billet massi là j'ai vu aussi je croyais plus de niveau il ya quand même les niveaux aussi mais du coup il ya une conséquence en plus tu vois derrière vaneloudi on va faire venir le train tous les jours oui parce que ça coûte du pognon quand même je vous dirai là je vous dirai là attend alors on va craquer non mais ça change rien c'est pas juste un mois c'est tout le temps je crois mais du coup du coup je suis très contente de m'être dépassé ce matin et en vrai j'aimerais beaucoup prendre cette habitude de d'aller courir le matin quand surtout que je suis sorti à jeun ce matin avoir cette habitude de sortir tous les matins pour pour alors je veux dire courir trottiné et marcher mais ne serait ce que marcher 20 minutes tu vois ça t'oxygène bien je trouve et ça vide la tête ça fait du bien merci mon titi qui offre 5 savent mon dieu il ya marqué record historique pulvérisé ouais ça veut dire qu'ils ont remis à jour depuis leur mise à jour 100% merci pour irène selenfezer mini 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 ludivine le vilain et ninoucha 44 et léa qui se prend des bites merci beaucoup merci beaucoup mais maintenant je peux pas courir car j'ai pensé qu'à bouffer oui c'est parce que je me lève très tôt en fait en gros je me lève à 6h30 et je mange à 8h donc toi techniquement j'ai une heure et demie et du coup ouais ça veut dire qu'ils ont vraiment fait une mise à jour parce qu'en fait on a déjà atteint le niveau 5 du train et mais là oui une motif genre record à temps donc ça veut dire que depuis l'hommage oh la la merci merci jinx bienvenue à toi merci mélodie pour ton sub offert et c'est bah c'est bah c'est ah non j'ai cru c'est toi qui allait le récupérer c'est jules fleury qui le récupère et s'il a pour ton sub offert pour la loup 28 et du coup on est niveau 4 terminé oh la 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 on n'a jamais atteint niveau 4 encore depuis la mise à jour donc à voir je voulais dire qu'il ya plus que cinq niveaux maintenant ah ouais voilà merci gg pour ton sub offert pour la betty il ya plus que cinq niveaux maintenant de sub ram et j'ai rien suivi moi merci pour le foule au chenille du radier fallait pas dire ça j'ai vu jusqu'à sept niveaux j'ai vu neuf sur un stream ouais oh la vache merci et donne je lâche mes bites merci oula ta chou je ne sais pas dans quoi tu t'embarques oula 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 merci léa pour tes deux sauvages léa est on fire dis girl est on fire merci pour jennings et titia gwen gwen il était temps on n'arrêtait pas d'atteindre le 5 à chaque fois non ces deux dernières semaines en fait depuis la mise à jour on n'a pas eu beaucoup de chouchous depuis la mise à jour donc je suis en train de capter que je suis vraiment habillé à la icoco c'est à dire que c'est j'ai pris ma douche ce matin j'ai mis ça parce que c'était confortable et je me suis attaché les cheveux à la rage pour cuisiner donc voilà c'est vraiment la tête du dimanche oh trop mignon rayon avec plaisir et rizou merci beaucoup pour ton recev et léa léa garde ta thune vraiment merci beaucoup pour vix et selma c'est trop gentil on aime les dimanches il ya une chanson de serge lama comme ça qui s'appelle les dimanches en famille oh la la niveau 6 au niveau 5 terminé 2000 recommandations jusqu'ici waouh la différence entre un niveau et un autre est énorme parce que du coup je crois que quand j'avais vu c'était niveau 4 et c'était 700 recommandations donc là il y en a 2000 donc c'est waouh tout le riche game va venir avant mais c'est marrant c'est marrant qu'ils aient fait ça parce qu'avant c'est vrai que le train le train entre guillemets n'avait pas d'impact sur sur le stream etc c'était hyper cool pour le créateur tu vois mais il n'y avait pas d'enjeu là on va dire que déjà c'est incroyable quoi il y en a 1400 pour niveau 5 je crois ouais donc ça fait 600 décors entre un niveau et un autre quand même ça fait quoi quand on est abonné vous avez quelques petits avantages notamment des émaux dit des badges à côté de vos pseudos pas de temps d'attente quand il y en a et pas de pubs quand il y en a et ma foi c'est le plaisir de me soutenir demi le recours c'est le seul live où on va juste papoter mais c'est très important de papoter théo c'est soyeux de papoter et le salon sur discord c'est vrai le vilain sur le serveur discord il ya une partie juste pour les sommes ah oui ça date dracule au coeur c'est le plaisir de te voir non titi raisonnable franchement déjà vous avez tout pété donc merci à vous vraiment en effet je me prends les pubs maintenant faudrait que je me prenne un abonnement j'ai enlevé d'ailleurs vous savez j'avais essayé pour voir comment c'était le programme de pub là où ça nous garantit une certaine somme d'argent par mois au final j'ai juste essayé une fois et comme ça vous vous agacez un peu je l'ai pas je l'ai pas laissé mais c'est vrai qu'apparemment quand on va ça rapportait un peu plus quand même j'ai fait qu'un street donc c'est dur à dire merci rizou merci pour des cinq sommes pour origini au riri nous n'a liri mais l'on peint au talim et mars en 72 merci merci beaucoup oh c'est trop gentil et ludivine qui offre un sabot à la commu aussi mais c'est trop gentil et c'est ton premier sabot faire en plus pour justinette 27 ohlala mais vous êtes incroyable le niveau 7 arrive ah voilà c'est nouvel avant l'heure on est ouf c'est halloween avant l'heure demain d'ailleurs comme c'est halloween comme c'est halloween demain soir tirage de cartes j'avais envie d'un truc un peu posé avec vous et un peu dans l'ambiance quand même tu vois merci mélodie pour tout ça vous faire pour ipso 123 sur certains streams d'autres streamers il ya parfois six pubs d'affilée pendant le stream pendant le stream tu parles pas de truc patrick non non pas de creepy merci ohlalalala alors du coup ça met encore 2000 recommandations mais je sais pas si en fait faut voir quand ce sera fini je pense mais c'est incroyable les gars voilà merci beaucoup j'aime bien on m'a offert un sub et je voulais me sub du coup je l'aure oh c'est trop mignon ludivine merci on va pas faire d'horreur ou de racontage d'histoires non je pense pas techniquement halloween c'est pas que flippant tu vois niveau 7 alors et alice tu es à un moment historique là on est niveau 7 du chouchou les joupes sont du merci généreuse ah voilà c'est aléatoire les sabots faire alors tu peux offrir il me semble un pseudo direct si tu veux mais sinon tu peux offrir à la communauté dans ce cas là c'est aléatoire il y aura un live halloween demain si oui c'est quoi le programme alors je ferai peut-être de live demain je sais pas encore mais demain soir exceptionnellement ce que je ne live pas le soir puisque bas le sort je suis avec mon mari n'est ce pas mais demain soir ça sera une exception donc demain soir il y aura un stream tirage de cartes en fait tu avais prévu de faire l'italin nightmare 2 un de ces jours ouais mais je suis pas en face gaming en fait à part disney à part disney mais oh merci beaucoup et donne on continue le train merci et léa qui offre un sub à théo ouais typiquement là elle a ciblé théo tu vois léo elle a vu théo léa elle a vu théo elle a fait aller lui je lui donne donc ça tu peux donner directement à quelqu'un avant on avait les lundi ciné oui c'est vrai ça faisait longtemps en plus les streams tirage ouais grave merci gg qui offre un sub à flot et princesse qui offre un sub à la commu qui et ça va du coup à hoshi et maïwen qui prend des bites qui est le début de la one fire toujours un plaisir de regarder tes lives dans un du coloriage merci c'est trop gentil il y avait un autre stream de prévu cette semaine ah bah si je parlais de demain seulement je viens de terminer miss peregrine tom 4 ana et c'était bien dans la lecture automnale et j'ai vu quelqu'un d'ailleurs qui posait une question sur les fantômes mais ah 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 jolie chloé bonne chanson merci dame et la jajolie mois d'halloween à toi aussi mon inoucha c'est trop mignon à vous penser que la robe derrière est un chouchou ah oui non 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 mon mari va très bien il est en forme aujourd'hui Et il dit qu'il aime bien dire des bêtises Est-ce que tu voudrais une séance tirage de cartes aussi pour toi ? Oh non, si tu veux, Jul Ah oui, Cass, j'imagine, ouais J'ai fini le premier qui meurt à la fin Alors, Eliottis, t'es comment ? Salut Thibou, je me présente, je m'appelle Dorine Et je te suis depuis des choupes courriers J'adore le dessin, l'écriture et le chant Bref, j'arrête de parler de moi et je suis contente que tu l'ailles Merci Yuzina, pardon, pas Yurine Merci beaucoup et ravie de te voir Ouais, il y a quelqu'un qui a posé une question Pour les fantômes, mais du coup, c'était beaucoup trop haut Je ne me rappelle plus de la question Si la personne peut reposer, ah sweet, repose s'il te plaît, ma belle Je viens de terminer Unchant Punt of Raven J'ai un coup de cœur ultime Alors, attends, mais moi, je suis en train de lire Chasseuse de Flammes J'en suis déjà à l'un Je l'ai commencé hier, il est trop bien Vraiment, il est trop bien Thibou, j'ai un truc à préciser sur la cotard Merci de me l'avoir fait découvert, j'adore Rizan Normal Ah les gars, vous m'avez fait attendre au niveau 7 du train Vous êtes incroyables Presque 300 sur le live Moi, je vois 225 À moins que tu sois très optimiste Chasseur, pas châcheuse Châcheuse, pareil C'était incroyable, je le préfère à aimer tous les deux à la fin Alors que je l'adore, mais lui, waouh Oh, tu me hype Tu as déjà fait du Ouija, je ne voudrais pas du tout essayer Non, jamais fait Salut Okami Ah non, mais franchement, ça genre de... En fait, en gros, ce que j'aime trop, il y a plein de mots en arabe À différents moments du récit Et qui reviennent parce que les personnages y discutent entre eux Titi Et Gigi en même temps Gigi qui offre un sub à Elioti Merci beaucoup Et Titi qui offre 5 subs Pour Brandouille, Chloe, Damre, Lecture de Mayella et Airgreeves Anaïs, merci beaucoup Ah, merci, c'est trop gentil Oh là là Oh mon Dieu Vous avez été fous, mais stop, stop Gardez vos sous, c'est incroyable Merci, merci On est niveau 8, en même temps, les 8, c'est les meilleurs chiffres Et donc oui, en fait, en gros Les personnages, donc ça alterne en général Un chapitre sur la meuf, un chapitre sur le mec Et qui ne sont pas du tout dans le même royaume Mais qui vont avoir le même objectif C'est dans le résumé, je ne spoil rien Et en fait, en gros, les personnages Tu sais, comme tu les vois discuter Bah voilà Par exemple, t'as des mots Genre quand ils discutent entre eux Parce qu'attends, j'essaie d'entrouver un que je sais prononcer Parce que je vais avoir l'air con Bon, je vais avoir l'air con, c'est pas grave Le ciel gris n'aidait pas à deviner l'heure de la journée Mais en dessous, le wadi où la course allait se dérouler Commençait à attirer la foule Et là, par exemple, moi, de mon côté Alors, quand les mots sont en arabe, c'est écrit en italique Et du coup, de mon côté, j'étais en mode Wadi Kezako Kezako le wadi, je ne sais pas ce que c'est Et, en fait, à la fin du livre Vous avez un Comment ça s'appelle ? Glossaire Un glossaire Et tous les mots qui sont en arabe dans le texte Qui sont rangés par ordre alphabétique Du coup, vous pouvez aller les chercher Ouais, bah du coup, c'est marqué glossaire C'est pour ça que j'ai buggé Et du coup, wadi, par exemple Veut dire Je ne sais plus comment ça s'écrivait Et j'ai fermé la page C'était peut-être un W Je l'ai perdu Ah, bah, ça tombe mal, ma démonstration Tombe à l'eau Dis-moi, contre toi, j'ai envie d'acheter trop de relier Je t'en fais en salle W ou wa Je crois que c'était wa Mais je ne le vois pas Je trouve que c'était un nom Bon, par exemple Rida veut dire capuche Tu vois Et en fait, tous les trucs sont dedans Mais je ne comprends pas pourquoi je ne trouve pas l'wadi C'est super intéressant d'avoir ce glossaire à la fin du livre Et la traduction Mais grave Et en fait, ce qui est cool C'est que du coup, tu as les glossaires Avec les mots en arabe du texte Même si lui, je ne le trouve pas Mais voilà D'habitude, je les trouve Donc Là, tu as les noms des gens Et après, tu as les lieux Donc si jamais, tu as un trou de mémoire Et que le gars, il dit Ouais, je vais à Pelusia Et du coup, bah bim Tu vas regarder Pelusia, ok, c'est ce qui est là-bas Tu vois Et honnêtement, je le trouve génial Merci Didi Qui offre un seum à MagicFay Didi qui est inarrêtable Tu as déjà ressenti des choses étranges Genre liées au paranormal ? Ah, vous voulez qu'on se fasse un petit stream discussion là-dessus ? Ah, encore beau Chaque fois qu'un corbeau croisse C'est un vol de sorcière qui passe J'avais ça dans mon dictionnaire des sorcières quand j'étais petite C'est pas des mots de fantasy C'est carrément des mots au langage Ah oui, non, non Mais c'était vraiment Pour le coup, c'était vraiment C'est pas mal J'avais ça dans l'idéaliste Juste, ça spoil un peu Ouais, faut lire que ce qui t'intéresse Ils mettent des publicités maintenant sur Twitch Alors, il y a des publicités en début de stream Et en fait, salut Lisa Et en fait, ils ont fait un système Que du coup, je n'ai pas validé On peut le prendre ou pas, c'est optionnel Et en gros, il y a un système Où tu peux avoir une pub Tous les X temps dans ton stream Donc tu peux mettre, je crois Toutes les 10 minutes Ou toutes les heures Ou toutes les... Je ne sais plus Et moi, j'avais essayé En mettant toutes les demi-heures Et en gros, toutes les demi-heures À part ceux qui sont sub Il y a une pub de 1 minute Ou 30 secondes 30 secondes Je crois que tu peux régler aussi La longueur des pubs Moi, j'avais mis 30 secondes Toutes les demi-heures Et il y a une pub de 30 secondes Qui apparaît C'est juste une discussion en général Si il n'y a pas forcément de lecture Et du coup, j'avais essayé ça Mais bon, ce qui est chiant C'est que ça vous coupe dans le truc Donc... Non, moi, d'après Je commande rarement des livres sur Amazon C'est vraiment quand je n'ai pas le choix Mais sinon, je vais en librairie Ça va et toi, Saki ? Tu gagnes de l'argent avec les pubs Ouais En fait, le truc, c'est que Quand tu fais ce système-là Parce que là, par exemple Je peux vous lancer une coupure pub d'une minute Je peux le faire maintenant Ça va me rapporter un peu de sous Quand vous regardez les pubs En début de stream Quand vous arrivez Ça me rapporte un peu de sous Mais très peu C'est pas comparable à YouTube Et si tu fais ce programme-là De toutes les demi-heures Ou toutes les heures, etc Tu planifies un truc Les pubs rapportent plus Ne me demandez pas pourquoi Je pense que eux, ça les sécurise Ça leur garantit un certain nombre de contrats Mais Merci Méli Merci beaucoup pour tes bites Et merci Monès pour le follow En vrai, quand tu vas faire pipi Fonce Ouais, mais alors les pubs que je mets Si je fais ta pipi Je lance une coupure d'une minute Ça va moins rapporter Que les 30 secondes Que vous aurez au bout d'une demi-heure Vous voyez ce que je veux dire ? Merci Léa pour tes bites Merci beaucoup Ah ouais, t'as rajout ? Ah bah ça c'est une idée Alors du coup Train de la hype Terminé au niveau 8 Votre communauté a offert Un total de 38 abonnements Et 1100 bites Et du coup Ça a lancé un boost Je ne sais pas ce que ça fait Mais il y a eu un boost De lancé Alors attends 3, 2, 1 Décollage Je ne sais pas ce que ça fait Je le découvre en même temps Vous avez réussi Nous donnons un boost A ce stream Avec 2000 recommandations Ça veut dire que là Vous Vous avez envoyé En page d'accueil De 2000 personnes C'est grâce à vous Merci Léa Pour ton seul offert Pour Améthicia Merci beaucoup Il n'est pas tué Il n'est pas tué Il est bon ? Ah vous êtes exceptionnel Primes, c'est ça Ils attendent quoi Pour venir les 2000 personnes Ah mais c'est pas pour autant Qu'ils vont venir C'est pas pour autant Qu'ils vont venir Disons qu'ils vont apparaître Sur la page d'accueil Tu vois Tu vas devenir célèbre On n'a rien de temps Ouais Clairement Ah mais vous êtes La meilleure commue Vous êtes clairement La meilleure commue C'est pas nouveau Oh c'est mignon Cléo Mais du coup ouais Effectivement Pour les pubs Je peux tester C'est vrai que je teste pas De vous lancer Je vous ai jamais lancé De coupure pub d'une minute Genre quand je vais faire pipi Ou truc comme ça Effectivement Mais C'est vrai qu'apparemment En fait ils ont fait exprès De mieux payer Les coupures pub régulières Comme ça Parce que Bah ils aimeraient bien Pousser tous les streamers A aller vers ce système là Alors je pense que je vais la regarder Ouais sweet Dans ce moment je suis en train De regarder D'Ardeville Mais Oh c'est triste celui-là Maintenant si mon frère Tombe sur toi sur Twitter Je lui dirais que c'est grâce à nous On lance des recommandations Qui sait Qui sait Qui sait Non ce que j'aimerais bien regarder C'est Bah je pense qu'avec le cux On va se le regarder C'est la série Faites par Montréal préférée Hein mon bébé Mon bébé C'est mieux que Quand tu arrives Bam une pub Ouais mais ça c'est pas moi Qui commande pour le coup Victory Quand vous arrivez Qu'il y a une pub Ça c'est pas moi Oh c'est mignon Mimosa Oui c'est ça Ouattel Ouais Kiosco Mais bon en fait Ce qui est chiant C'est que la pub Toutes les 30 Enfin toutes les demi-heures Ça coupe à des moments Où c'est pas prévu tu vois Non 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 C'est Del Toro Qui a réalisé La série Du cabinet des curiosités Et c'est Kim Il l'a regardé hier soir Enfin il est tombé dessus Sur Netflix Il me fait Oh tu voudrais qu'on la regarde Je l'ai regardé en mode Mais tu détestes Les trucs creepy tu vois Mais je vais aller installer Discord juste pour toi Oui Venez sur le serveur Discord Quand vous êtes sub Vous avez en plus un vocal Etc Il est une tartie rien pour vous Mais même si vous êtes pas sub On a plein de catégories D'ailleurs faudra qu'on se fasse Un stream Je sais pas quand Dans la semaine Pour pimper un petit peu La partie jeux vidéo Oui j'ai vu ça Que pour The Witcher Henry Cavill arrêtait Enfin il fait encore La saison 3 Après il s'arrête Peut-être qu'il va être papa J'ai vu des théories Comme quoi Il allait faire plein de rôles Genre James Bond Je sais plus quoi Du coup moi j'étais en mode Il va être papa Du coup je vais pas dans la théorie Oui j'ai vu Princesse Mais j'ai pas Canal Plus Canal Plus Proposez moi une OP Même gratuit En vrai payez moi pas Juste donnez moi votre plateforme Vraiment Moi je dis oui Mais qu'attends-tu ? Bah j'attends une offre Parce que ça coûte cher Princesse Ah oui il y a Sherlock Holmes Ceci ouais Faut te faire connaître encore plus Ouais Canal Je sais même pas si Canal Il bosse avec des gens Mais Alice Ah bon ? Henry Cavill il a toujours dit Qu'il était fan du Witcher Et qu'il était hyper heureux De bosser dessus J'ai vu plein d'interviews Où il parlait de ça Merci Maïwen pour tes bites Je sors peu à peu De la commune silencieuse Après 5 ans Mais je suis encore trop timide Pour le savoir Discord Va à ton rythme Petite horou Je vais les réviser Bisous Salma T'as regardé les séries BBC Sherlock Ouais elles sont incroyables Avec Docteur Strange là J'ai plus son nom Ça va et toi Liseria Les scénaristes ne sont pas fans Et respectent pas les livres Ah bon ? Bénélie Komerbatch Merci J'avais pas le nom Merci Chacha pour ton seul Merci beaucoup Oh yeah Ah non Yasmina J'ai pas suivi Il adore l'univers Et il a toujours voulu jouer Gerard Mais de ce que j'ai lu Et ce qu'on m'a dit Il aimait pas le travail Sur la série Fait par les showrunners Ah ok Je trouve ça super La nouvelle option Netflix Avec les pubs Pour payer moins cher Ouais Moi je t'avoue que du coup Je suis toujours sur l'option D'habitude J'avais même pas suivi Qu'ils avaient fait de la transition Sur Discord C'est obligatoire de parler Pas du tout Vous pouvez très bien Aller sur Discord Et juste lire Pour la plus timide Qui parlait tout à l'heure Exactement Sardine Après je pense Qu'il y a plein de choses En plus qui jouent Oui 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 Je pense aussi Mais la Sherlock Holmes La version BBC Elle est folle Franchement pour le coup Bah moi j'ai connu Benedict Cumberbatch Avec ça Je pense qu'on est beaucoup On peut plus partager les comptes Mais on peut encore Princesse Les partager les comptes On peut encore Ils ont dit Eux même Ils avaient dit Qu'à partir de janvier Ils feraient un truc Au final Ils reviennent en arrière Tu peux encore Les partager les comptes Netflix Ouais C'est ça Mimosa Clairement Mais non 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 C'était Ils sont revenus Sur leur truc princesse Ils sont revenus Sur leur truc Objectif de boost Atteint Oui Non non Ils l'ont précisé En fait Comme d'hab Ils font ça chaque année Oui A partir de ton machin On va arrêter Et en fait Ils ont refait une annonce En disant Ouais non On verra plus tard En gros C'est qu'ils doivent pas avoir moyen C'est impossible Comment tu veux contrôler ça C'est chaud Genre parce que ça veut dire Que genre t'as une famille T'as un gamin qui est étudiant Qui se barre Il faut lui prendre un abonnement Netflix à lui Bah c'est ça Edone C'est ça Tu as aimé Sandman J'ai eu un énorme coup de coeur Comme jamais j'ai eu pour cette série J'ai beaucoup aimé Sandman Ouais Alors Dans les premiers épisodes J'ai eu des moments Où j'ai trouvé très lent Et où je suis un peu sortie du truc Genre tu sais J'ai eu tendance à aller sur le téléphone Mais J'ai trouvé la série très bonne Non mais c'est juste Netflix Comme d'habitude Il a fait Ah gros gros Ah gros gros On va arrêter Les partages des comptes On va plus se contrôler Et attention Si vous êtes pas dans le même foyer Et bah on vous déconnecte Et puis en fait Trois semaines plus tard Bah en fait Non Voilà Ouais Titi pareil L'épisode avec la mort J'ai tellement pleuré Je prends pas les messages pleurés Sur le Discord Belle imitation Après je comprends Que ça les fasse chier Mais déjà Y'a tellement de concurrence Ils devraient être contents Enfin je pense Qu'ils doivent être contents D'avoir autant de gens Chéri ça sonne Je vais Parce qu'il doit avoir son casque Chéri Le gâteau Le gâteau Ce mec me fume Là Là Heureusement Je suis dans la maison Il était avec son casque Devant son pc En train de jouer Et voilà Le gâteau Voilà Voilà Non On s'est regardé Faudrait que je renote C'est quoi sur Allociné Les trucs que j'ai regardé Parce que en vrai J'ai absolument pas tenu à jour Mes dernières séries Mais rien C'est un peu la catastrophe Pas encore tout à fait cuit Pas encore tout à fait cuit D'accord Non Oui il faut peut-être Qu'il soit pas trop cuit Surtout qu'il va durcir En ressentant du four Il va durcir Quand on va le sortir du four Voilà C'est pas de la souplette quoi Il a son casque Donc ouais J'ai pas vu le suite J'ai regardé Si si Oui Ça il faut que Ça je m'en souviens Alors Déplacer Tu l'as sorti ? Je reviens Mais il faut le sortir Eh Il faut le sortir Mais non tu ne le laisses pas Non Non c'est pas le Mais il rigole Il est plus parfaitement C'est pas croyable Je rêve Je rêve Je rêve Le truc était cuit Mais genre Il est parfait Oh ben non Je l'ai laissé dans le four Oh C'est vrai De ouf Du coup Attends Donc on était sur un océan de base On t'a entendu Ouais Non mais du coup Je l'ai sorti Il a même pas qu'à thé Je l'ai sorti je crois Je vous parie Il l'a pas qu'à thé Sophie 34 ans Je me sens un peu vieille Du coup Et dans la vie Je m'occupe en trop De celle de cinéma Vous en dommez Que j'aime le cinéma Oh Ce lac trop cool C'est marrant Ce truc de présentation Comme ça Tu t'ennuies pas Ah ben non La boîte à merveille Non j'ai jamais lu La Betty Et bisous et dédicaces Pour Ibti Sam Pas de problème Du coup oui Le dernier truc Que je me suis noté C'est Mademoiselle Que j'ai vu Genre en juin J'ai vu des trucs J'ai pas vu grand chose Mais j'ai vu des trucs J'ai vu quoi Du coup j'ai vu Mais attends Mais je les ai noté En plus l'impératrice Je les ai noté La dernière fois Il m'a dit Bah si Il s'est noté Bah Bah Ah mais c'est parce que C'est dans série Bah c'est moi qui suis con C'est moi qui suis Con Je sais pas Titi J'avoue Tu dis c'est pas TV Time Non Je suis pas convaincue Ah merde Ça pique L'école du bien et du mal Faut que je le lise Faut que je le vois Attends 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 On va le mettre On va le mettre Alors l'école du bien et du mal Alice en a parlé Alice me parle de tout Hop En watch time Voir voir Alice Voir Envie de voir Sur Youtube De quoi sur Youtube C'est moi avec le ptostodo Yo c'est moi Ok poisson Ouais bah oui C'est clair Ça existe depuis un petit temps La présentation Ça sert à se présenter Au streamer Et à leur demander Une présentation De leur chaîne Et de leur contenu Oh c'est mignon TV Time c'est cool Pour savoir en quel épisode Tu t'es arrêté à une série Mais je préfère le ciné Pendant des films et séries Bah TV Time je l'avais à un moment Mais j'ai arrêté de l'utiliser Mais c'est pas encore Halloween Kyoxco C'est bizarre Mais au télé voyons Y'a qu'une personne Qui peut être en retard C'est moi Faut que tu regardes Simone Ouais Mais j'ai peur de bader De ouf Ouais mais c'est un film Ça va passer vite Alors attends Qu'est-ce que j'ai dit avec Kim Euh Attends Simone Veil De toute façon je peux le noter Simone Veuk Bien sûr Bien sûr Évidemment Pour eux la date doit être différente Peut-être Normalement c'est le saucisse d'hiver Ou d'été je sais jamais C'est célébré en avance en Corée Ah Je savais pas Just make Clara Je mets Simone en watch Là en watchlist Le cabinet des merveilles Oui Coucou Assis Merci beaucoup Pour ton deuxième mois d'abonnement Le cabinet des curiosités De Guillermo del Toro Oui Mon bébé Salut Marcialou Simone Veil Faut avoir le coeur bien accroché J'ai beaucoup pleuré Ouais Ouais Je m'en doute C'est ça qui me fait un peu peur Du coup dans mes films En vrai film Si il y en a un que j'ai vu Il n'y a pas très longtemps Un film français Avec le couple qui s'embrouille là American Horror Story Non j'ai peur de bader Casper est hydraté J'ai peuré presque autant que Encanto Ah putain Sur une échelle Encanto Ah merde Ah oui Blonde sur Netflix Je veux grave le voir En vrai En vrai Ça me re-hype Sur le ciné Blonde Film de Andrew Dominique Je pense que c'est lui Ouais Septembre 2002 Sur Netflix 2002 2022 C'est pas fou Armin Ah mais je sais que c'est bien Théo Ça j'en doute pas Mais j'ai peur de flipper Oh et Thélie Ça a détruit à son avis L'image de Marilyn Ah ouais Mais l'image genre sexy Ou l'image sensible Mais en même temps Cléo Je regarde Enfin c'est pas vrai Je regarde pas rien Je regarde des séries Mais Qu'est-ce que j'ai vu comme série là J'ai vu l'impératrice L'homme des sables là Sandman Je l'ai pas noté Alors je l'ai vu il y a longtemps Commence par la saison 3 C'est original Comme idée Sandman Je l'ai vu Et je mets 3 étoiles et demie Ça mérite Ça mérite Ça mérite de ouf Ah les saisons sont indépendantes Ouais Vampire Diaries Bah j'ai plus Salto J'ai plus Salto Ah oui Pandi Oui c'est les retours que j'ai eu Ouais Perso j'ai la Starac Qui me prend tout mon temps de série Mais déjà je me suis remise à regarder des séries Là c'est relativement récent J'ai vu quoi ? Attends j'ai vu l'impératrice Et en même temps j'ai vu un autre truc Qu'est-ce que j'ai regardé en parallèle ? Bisou Léa De quoi qu'ils sont sur Prime ? Je suis perdue pardon En fait essayez de mettre des Parce que comme il y a un décalage léger Mais quand même là D'Ardeville je suis en train Ah Vampire Diaries Et sur Prime aussi Ah bon à savoir Black Mirror J'ai regardé Qui m'a regardé ? Moi j'ai regardé de temps en temps Et on débattait énormément après Et Young Royals Non ça m'intéresse pas Trop d'ados Pénibles L'épisode de la mort Sardine She-Hulk She-Hulk je l'ai vu L'impératrice Ouais mais c'était n'importe quoi Au niveau historique quoi Donc euh The Boys J'ai pas adhéré J'ai commencé Ah les Anneaux du Pouvoir Je l'ai vu aussi Bien vu Ouais She-Hulk Je l'avais déjà mis en fait Les Anneaux Du Pouvoir T'as toujours Crunchyroll Ouais Je dirais que c'est bien Je suis difficile avec mes séries hein Wesh Tu comptes aller voir au cinéma Le Black Panther 2 Ouais 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 Je pense ouais Attends je vais regarder Ces canals Ils font pas une offre Ton qu'à faire Parce que je suis pas allée voir Depuis longtemps Découvrez nos offres Allez Canal plus séries Putain bah non Toujours 34 balles Parce qu'en fait Il y avait une fois Où j'avais vu Canal plus ciné-série A 24 euros Le 34 Et c'est ça qui m'intéresse Parce qu'avec canal plus ciné-série Du coup t'as Disney plus Netflix OCS Canal plus séries Canal plus cinéma Et ciné plus Plus canal plus grand écran Machin tu vois Et moi c'est ça qui me botte Mais 35 balles par mois Bah non j'ai pas l'offre à 29 moi D'habitude c'est barré Et ils mettent le truc Mais c'était l'année dernière A Noël Où ils avaient mis 24 Donc peut-être qu'il faut attendre un peu Teen Wolf Ouais mais trop d'ados Je pense pour moi Appelle-les sinon Ouais bah t'as l'offre à 34 Victory ouais Ah ouais Sarah Ah oui c'est dérangeant Alors ouais Regardez sur des sites De streaming illégal Il y a juste quelques pubs au début Alors Taxi Bleu Je suis devenue une grosse bourgeoise J'aime regarder sur ma télé Je trouve que regarder un film Sur ma télé Dans de bonnes qualités Ça n'a pas de prix Enfin ça n'a pas de prix Si il y a un moment Ça va en avoir Mais en fait le truc C'est que là actuellement Alors je paye plus Disney Mais je paye Prime Vidéo Et Netflix Et j'avais Disney avant Donc techniquement J'avais juste pas renouvelé Parce qu'on déménageait Et en fait le truc C'est que tout cumulé Ça me revenait au même montant Que Canal Plus J'ai une meilleure qualité sur PC Oui bah faut pas avoir une télé de merde J'aime bien Comment tu supportes pas les séries Que des ados pénibles Ouais non j'avoue que les ados pénibles C'est Tu peux castre sur certains styles de streaming Ouais mais je sais pas J'avoue que Quand j'étais ado honnêtement J'avais pas de pognon Mais vraiment non plus Donc oui J'avoue qu'à ce moment là C'était pas forcément tout le temps légal Quoique je regardais rien Donc en soi C'était vraiment quand il y avait un truc Dont mes potes me parlaient Mais Mais Du coup si ça devenait au même prix L'offre à 34 est intéressante Oui mais alors Alice Oui Mais si dans un mois Il y a une offre à 24 C'est encore plus intéressant Tu vois ce que je veux dire ? C'est le C'est l'idée C'est l'idée Parce que J'avoue que Bon Le côté pince Il y en a pas Non alors pour le coup C'est pas forcément pince C'est le côté pognon Genre C'est à dire que je ne peux pas forcément Me prendre un abonnement de 35 balles En plus de Tu vas me dire Je paye déjà Netflix C'est vrai que ça va remplacer Netflix Au final Mais Je sais pas Comme là j'ai plus Disney Ça me fait quand même ça en moins Tu vois Attends Noël Souvent ils font des offres Après ils bougent plus Ouais c'est ce que je me dis Je crois que Noël Il me semble que l'année dernière C'était à Noël Où il y avait le truc À Noël Parce que l'année dernière Ils avaient proposé La première année à 24 balles Tu vois donc Bah c'est cher Parce qu'ils proposent Plein de trucs aussi Armine Ah non pas Prime Princess Prime c'est pas compliqué Dans LoveNetX par contre Et Prime va augmenter aussi Prime augmente Et il augmente Après Prime pour le moment Ça vaut rien Vraiment Je sais même pas comment Enfin si Ils visent la quantité Mais les abonnements Prime Vidéo C'est scandale À quel point ça compte rien C'est rentabilisé surtout Parce qu'en fait Tes abonnements Prime Ça te paye tes frais de port De tes achats Amazon Donc c'est Ah il a déjà augmenté Bah voilà Non là j'ai plus Disney Disons que Je suis sur le compte De quelqu'un De ma famille de coeur Ça va augmenter de combien J'ai pas suivi J'avais vu Mais j'ai pas Je sais pas Les films de Prime N'est pas grand chose Donc tu les trouves aussi Sur Canal Ah dans ce sens là Après le truc c'est que Moi j'ai Prime Plus Pour quand j'achète Après c'est vrai que j'achète pas Si souvent sur Amazon Personnellement Depuis qu'il y a plus TF1 sur Canal Plus Je râle souvent dessus Et j'hésite à résilier Pourquoi ? Ah oui Rino C'est vrai Il y a ça Mais je sais pas Je me sens pas confiante Ouais c'est ça Je suis pas d'accord Prime et Canal N'ont pas le même catalogue Oui non mais je me doute Je me doute Mais c'est vrai que Canal Ça me plaît Enfin On va dire que Niveau pognon C'est plus avantageux D'avoir tout dessus Puis j'aime bien Ce qu'ils proposent Puis alors c'est pareil J'ai ma salle de sport Que je paye Je suis pas allée depuis 6 mois Mais c'est 50 balles par mois J'ai mon abonnement ciné Que je paye J'y suis allée une fois En septembre C'est tout Donc il y a un moment En fait c'est Tout mis bout à bout Tu vois Bon là pour Disney Chaque personne a son compte Avec un code On est quête dessus Et on se connait pas C'est bien j'avoue Mais ça Ça sera plus possible Si les plateformes Empêchent le split Enlève la salle de sport Tu cours maintenant Alors le truc Le truc C'est que la salle de sport Il faut envoyer un courrier recommandé Voilà En un seul mot J'ai su dire tout un drame N'est-ce pas C'est-à-dire que vraiment Courrier recommandé Égale flemme C'est C'est Voilà C'est reloué Ah damer J'ai pas regardé C'est clairement pas pour moi La vie d'adulte Ne presse pas MDR Mais c'est à plein d'avantages Après t'es pas obligé De prendre tout ça Pourquoi en recommandé J'aurais eu la giga flemme aussi C'est exactement pour ça Que c'est en recommandé Parce qu'ils savent très bien Que les gens ont la flemme Et du coup ils le font pas Ouais En vrai Mes abonnements Là j'ai fait le tour Il y a salle de sport Il y a ciné Il y a Netflix Plus Disney Plus Netflix et Prime Un courrier recommandé Coute moins cher Ah c'est pas un problème De thunes C'est un problème de motive Je trouve des choses intéressantes Sur Netflix Et Disney Plus Et TF1 Et depuis qu'il y a plus TF1 On est obligé de passer par Internet Ah mais TF1 Il propose tellement de choses J'aurais jamais dû Oui non mais damer Je sais que c'est pas pour moi Clairement C'est quoi la différence C'est plus compliqué La lettre de recommandé Ouais En fait recommandé Ca veut dire que tu dois Aller au guichet Et demander un accueil De réception Et t'as un timbre spécial Je crois Maintenant tu peux faire Les recommandés direct Sur le site de la poste Donc c'est déjà moins chiant Ah effectivement Moi je serais un rat Et je serais la lettre de recommandé Tu sais que Clochou Dans nos amis de Paris Là Il est resté abonné A une salle de sport Sans y aller Je crois Oh putain Trois ans Ah mais ça joue Sur la flemme Et puis c'était cher lui Et il était étudiant à l'époque Donc Ah non il avait pas oublié Il savait qu'il payait tous les mois Il savait Mais la flemme Ah si j'ai Spotify aussi Effectivement J'ai Spotify que je paye J'avais oublié l'appli de musique Bienvenue Pierre Remouchou Ouais je comprends Kyococo Deviens un rat Et fais le recommandé Ouais j'avoue Ouais les salles de sport Ils font grave exprès Mais en fait le piège en plus C'est parce que je me dis Ouais mais la salle de sport Bon En plus déjà tu résilies Et ça prend Ça ne marche que trois mois plus tard Donc tu payes trois mois pour rien Mais je me dis Ouais mais Je vais y retourner tu vois Ah non mais Pierre Mais je crois que c'était 50 balles aussi son truc Pour une mini salle parisienne de merde en plus Oui mais Spotify je l'utilise de ouf Mais Oui c'est vrai Pipotame C'est vrai Courage fait cette lettre Et gagne de la monnaie Ouais j'avoue Et tu peux y aller pendant les trois mois Oui 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 C'est juste qu'en gros Bah tu dois prévenir trois mois avant quoi Ah non mais Paris Et encore je pense que maintenant ça va mieux Enfin j'en sais rien en vrai mais Mais en fait le truc Il faudrait que je me remotive à aller à la salle Mais Voilà quoi Et puis il faudrait que je me remotive à aller au ciné C'est beaucoup de remotives Et au bout des trois mois T'as de nouveau une détermination pour aller à la salle Mais c'est ça Le truc c'est qu'après En vrai il y a Parce que ma salle là elle est un peu plus loin de chez moi qu'elle l'était avant Ce qui ne joue pas dans la motivation clairement J'ai une 20 minutes de marche pour y aller Et Je sais qu'il y a une autre salle qui est pas très loin de chez moi là Mais il n'y a pas de piscine Ce soir Ah bah oui tu sais on peut commencer un nouveau truc On s'est re-regardé le Manoir Antet Les 989 Fantômes avec Kim J'ai beaucoup rigolé On va peut-être commencer ce soir Sweet Ouais Marcel Ouais ouais La moitié s'est née on peut aider Ouais c'est dur Mais c'est ça J'avoue que les sorties ciné C'est compliqué Ah non moi pour le coup c'est le même prix MagicFail En vrai ma salle elle est pas hors de prix C'est 50 euros mais t'as tous les cours à volonté Donc en soit quand tu vois Enfin genre tu vas une fois par semaine t'es rentable C'est Mais C'est juste qu'en ce moment Ah ouais ouais bah Spotify l'est n'a Oui oui clairement Je me verrai plus sans Ou Spotify ou Deezer ou Youtube Premium Mais en tout cas un truc avec la musique illimitée clairement C'est Mais je crois que l'abonnement ciné je peux le suspendre facilement sur l'appli Il me semble On t'achète un livre à chaque séance de sport En vrai c'est vrai que je sais pas comment je pourrais me remotiver à aller à la salle Parce que c'est vrai j'ai pas envie quoi C'est Y'a rien qui me tente Même Simone Veil Je ne doute pas que Simone Veil le film soit bon Mais Je n'ai pas envie de le voir Alors Spotify c'est gratuit Mais tu fais pas grand chose quand c'est gratuit T'as des pubs Tu peux pas écouter les albums dans l'ordre Enfin c'est un peu chiant Ah ouais tu étonnes le vilain Je confirme je l'ai suspendu moi aussi en attendant une saison ciné intéressante Ouais Tu te forces une fois après ça ira tout seul pour la salle Ouais je sais pas Après Après t'as eu quelques mois chargés là donc ça peut jouer sur ta non motivation Totalement 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 C'est pour ça je m'autoflagelle pas non plus Il y a eu entre le déménagement puis les vacances puis le mariage On va dire que de avril à mi-octobre Parce que jusqu'à mi-octobre on avait convention et le mariage à Paris avec la belle famille Enfin le mariage Enfin la fête avec toute la famille là Donc en vrai ça fait Ça fait une semaine que je suis rentrée vraiment posée Si on voit les trucs en mode j'ai plus de rendez-vous ni rien tu vois Donc c'est vrai C'est vrai clairement Non j'ai du mal à faire du sport avec quelqu'un Puis avec qui ? J'ai pas de potes grenoblois qui soient chauds pour aller à la salle Ah ouais taxi ? J'aurais pas cru Avec nous C'était sympa comme tout les annus C'était sympa comme tout la fête de mariage Non puis mine de rien en fait là où on a déménagé On est un peu plus excentré On est quand même dans Grenoble Mais on est plus dans Grenoble non plus vraiment Et c'est vrai que c'est un peu plus loin Pour les trucs Non mais Kim il fait plein de sport mais pas à la salle Kim il fait de l'escalade Il fait de la boxe, il fait de la canne Il fait des randonnées, il fait du trail Ah non je connais pas Sweet Pfff martial ou N'importe quoi Bah ouais En fait le truc c'est ça C'est que j'avais mes habitudes d'en lancer Napart Alors j'ai repris des habitudes ici Mais j'ai pas tout repris Et en vrai je crois que je travaille un peu trop C'est tout con mais je fais deux streams par jour en ce moment Plus les vidéos Bah là les vidéos faut que je rattrape le retard Parce que j'étais pas là pendant le week-end Donc c'était forcément un peu plus difficile Mais c'est ça en fait faut vraiment que je retrouve un bon rythme en fait Alors je vais plus au marché mais je vais en course Mais c'est vrai Armin que je vous en parle pas En plus j'ai fait des bonnes affaires la samedi Enfin jeudi Oui c'est ça Alice clairement C'est clair Plus de marche est égal à plus de calories perdues Et égal à plus besoin de salle C'est vrai aussi Si tu veux faire du sport t'es pas obligé d'aller à la salle Tu peux trouver une activité qui te plaît comme qui Non mais la salle En fait quand je vais à la salle je fais pas de la muscu Je faisais plus des activités genre danse Ou des trucs comme ça tu vois Mais Peut-être que la salle c'est plus trop ton truc Et c'est trouver une autre manière de faire du sport Comme sortir tous les matins comme t'avais fait Ouais c'est ce que je me dis Ah Leïna C'est plus une bibliothèque décorative Y'a pas beaucoup de livres Mais je l'aime bien aussi Perso j'aimerais bien me mettre au vélo dans Toulouse J'ai jamais testé mais j'ai trouvé d'essayer Moi j'ai peur de faire du vélo dans la ville en fait Petite balade du matin Ouais En vrai Si tu veux y'a Just Dance Ouais mais Just Dance c'est quand même pas Quoique oui si c'est vrai Just Dance ça marche aussi très bien Y'a rien que tu puisses faire chez toi En t'aidant de vidéos YouTube etc Si de ouf De ouf y'a aussi Pfff t'es ouf Mais j'aime bien l'idée de sortir pour faire mon activité sportive quand même Je sais pas j'ai peur à Mesticia De rentrer dans quelqu'un De je sais pas Quatre heures sur Just Dance Oui alors voilà on s'entend Salut Yamete Tu peux aller jusqu'au parc tranquille Puis t'en fais dans le parc C'est ce que je faisais ado pour le vélo Oui c'est vrai Enfin le parc il est quand même relativement limité quoi J'ai pas des parcs c'est pas des hectares mes trucs Just Dance dans ma rue En plus le matin tu prends l'air et c'est tranquillou Ouais Mais ça revient à l'idée du coup Faut que je résilie ma salle quoi Oh c'est bien sweet Ah ça arrive t'étiens Ah mais y'a plein de pistes cyclables dans Grenoble C'est très 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 vélo Je veux la garder De quoi la salle de sport Bah là non Là j'y vais plus mais Je sais pas si j'y retournerai A quelle heure le matin 7h ? 8h ? Tôt ? Ça va très bien et toi y'avait Ah c'est bien que Coco de ouf On fait un stream Je résilie mes abonnements inutiles Y'a moyen de le voir en plus Non sur les sites Du coup mon allociné Je l'ai laissé ouvert Mais attends Y'a moyen de voir tes abonnements Sur le site de ta banque non ? Ouais princesse C'est ce qu'ils ont dit ouais Ouais Juju c'est sûr En ce moment on est pas vraiment en hiver nous J'ouvre un compte Alors oui non je suis déjà chez vous les gars Ça va aller ça va aller Ah j'ai payé mon ursav d'ailleurs Enfin j'ai rempli mon formulaire J'étais pas contente Mais j'étais contente de le faire tu vois S'authentifier Oui S'authentifier moi Hop Oh j'avoue Non mais j'ai pas la place moi perso Non car souvent des prélevés sur ta carte C'est pas un prélèvement c'est pas Ah L'important c'est de savoir si ça te fait du bien En fait ça me fait du bien quand j'y vais Mais la motive pour y aller J'y arrive plus Madame l'Ursav a fait mal Ah oui oui elle a piqué Ah j'ai plus de pognon Pourquoi j'ai plus de pognon Il s'est passé quoi Ah bah oui c'est normal Ah 100 euros à la librairie Ah oui Ah oui 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 J'ai beaucoup de prélèvements Bepal dis donc Qu'est-ce que j'ai J'ai dépensé des sous peut-être Allez une petite Je ne sais pas Ça arrive au meilleur Ah oui non je ne peux pas Historique Ah mais ça va être mes virements Genre mon ancien loyer Des trucs comme ça non Ouais c'est ça Ah vos virements permanents Ouais j'en ai pas Effectivement ça doit être directement Il n'y a pas moyen de vérifier ça Pas de prendre le sport Allez Allez en vélo à la salle de sport Mais j'ai pas de vélo Il faut que tu te bouges Je suis en retour Oh retour Bon retour à Itali Il n'y a pas un endroit Où on peut voir Tous les prélèvements qu'on a Ouais bah oui Christelle Pointez les relevés de comptes À l'ancienne comme nos parents C'est pas con En vrai c'est pas con Sinon on se force demain matin Lundi hop hop Une séance tous ensemble En vrai ça serait bien Attention Ça c'est Quand j'ai ce genre de début de phrase Il y a Tu vois Une motivation Ça serait bien que je fasse tous les jours Un truc Enfin Pas fixé forcément Mais que je me force dans la semaine A avoir au moins une activité Dans certains trucs Tu vois Genre Au moins une fois par semaine Je fais une séance de sport Au moins une fois par semaine Je vais au cinéma Au moins une fois par semaine Je lis un livre Bon ça c'est pas trop difficile Oui Non mais tu vois ce que je veux dire Au moins une fois par semaine Je cuisine Même si ça c'est pareil maintenant En vrai En vrai Mine de rien Même si J'ai stoppé certains trucs J'ai quand même J'ai quand même Glow up sur certains d'autres Genre je lis plus Et je cuisine maintenant Par exemple Princesse Ouais Puis alors le truc C'est que Pas forcément à jour fixe Ouais Non c'est vrai C'est vrai Je peux pas dire Que je fais plus rien C'est vrai Titi Surtout toi Oui non non C'est pour ça Je dis une fois par semaine Le truc c'est que Pour faire ça Il faut que je raréfie d'autres trucs Parce que là c'est pareil Je me suis mise en tête De faire des TikTok Et des avis lecture D'ailleurs ce soir Je vous mets un petit avis lecture Sur TikTok Et YouTube short Mais voilà Tu vois j'ai rajouté ça Tu vois Ah mais en vrai Je commence à bien cuisiner Déjà pas deux streams par jour Ce serait raisonnable Ouais Oh mais non Yutsuna T'excuse pas voyons En vrai oui Mais C'est chaud Parce que J'aime tellement faire des trucs Quoique maintenant En vrai pour Disney Il y en a moins qu'avant Puisque en fait Avant Disney C'était surtout très long Enfin j'en faisais beaucoup Parce que je voulais Je voulais être à jour dans le jeu Maintenant que j'y suis En vrai un stream Tous les deux jours Sur Disney ça va Mais en vrai Ouais Pas deux streams par jour C'est chaud J'ai trop de trucs Que je veux faire Tu vois Oui oui c'est ça Ouais en vrai En vrai je m'interdise pas De faire deux streams par jour Mais que ce soit pas forcément Tous les jours Que j'en fais deux quoi Je suis d'accord Ouais c'est ça Et puis des fois Voilà si genre Il pleut toute la journée Et que j'ai pas de taf Parce que c'est pareil Il faut que je tourne les vidéos Que je les monte Enfin tu vois J'ai des trucs à côté C'est les vacances là Donc autant profiter C'est vrai que ça fait beaucoup Oui en plus oui On va dire qu'en vacances Je peux en faire deux C'est vrai Martial Ou de ouf Mais tu sais que déjà Avoir une deuxième petit bout Pour faire des montages TikTok Là ça serait cool Des best of de Twitch etc Sinon un stream de deux heures Ou tu fais une heure une activité Une heure une autre Comme ça tu fais plus de choses Que tu voudrais faire Ouais mais tu vas pas au bout Tu vois En soi c'est pas trop grave Tant que tu te dises pas Que tu fais rien par conséquent Tu es hyper active Mais pas sur tous les domaines C'est vrai Ouais 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 C'est vrai Tu sais si tu fais des stream pal Tous les jours Avec 40 bouquins par case Je pense que tout le monde Serait satisfait En vrai En vrai les stream pal J'en fais un par semaine Maintenant Pris prit Ça fait quelques semaines J'en fais un par semaine Pas de taf Tu te trouves toute seule du taf Oui bon Ça va J'ai pas le pognon Pour le payer le vilain Ah tiens Mais ça m'est pensé On en parlait avec Titi tout à l'heure Je savais pas Mais je peux avoir des stagiaires En tant que micro-entreprise Je pensais que je pouvais pas Mais go exploiter des stagiaires Un stream On apprend une chorégraphie Avec Tibou Ce serait sympa Ah bah ouais grave Moi Réduis ta pal Bah non pourquoi Je lis pas trop Merci pour le follow poppy Tu vas quel jour A la boîte postale Ça change En général Le ou le mardi Ou le jeudi Puisque j'ai pas de vidéos Qui sortent Donc je sais que je peux faire Un stream un peu plus long L'après-midi Euh Oh c'est trop gentil Solival Tu m'as rencontré Avec quelle vidéo ? Y'a pas longtemps Sur Youtube Dévorer mes let's play Mes vlogs Mais c'est trop gentil Sois la bienvenue Écoute Complètement kiosko Ah 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 Nina Mais euh Tu leur apprendrais quoi Aux stagiaires Par curiosité Euh Bah Le montage Vidéo Mais après Non mais en vrai Je dis ça Je déconne Mardi c'est férié Donc t'iras jeudi Bien vu Gigi Oui pour cette semaine J'irai jeudi Effectivement Mardi c'est férié Non je l'avais pas fini Pipotame Ouais montage vidéo Ouais Après Je parle pas de stagiaires collège Je pense Ça me prendrait trop de temps Coucou Je rejoins enfin Twitch Coucou poppy Ah 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 Et t'es lit N'importe quoi Non non mais justement En fait t'as différents types de stages T'as des stages de personnes Qui sont déjà assez grandes Entre guillemets Et qui cherchent de la pratique Plus que De la De Parce qu'on va dire Stage de troisième C'est vraiment de la découverte pure Et j'ai pas le temps De former des gamins Des gamins sans offense Mais Tibou tu devrais être une pieuvre Dans une autre vie Plein de bras pour plein de choses Grave Quel genre de pratique T'es con Je veux bien apprendre à lire Et à faire des amis Livresse de qualité avec toi C'est trop mignon Des petits stages projet Ouais c'est ça Pfff Théo Tu vas trouver Etelie t'inquiète Par contre j'aurais bien aimé Moi j'ai du gâteau Mais en fait Qui m'a complètement oublié Parce qu'il jouait C'est quoi attends Je teste Je vous mets une coupure publicitaire De une minute Je serai pas revenue dans une minute Je pense mais je vous mets la pub Je pense que les trois quarts d'ici Vous les verrez pas Parce que vous êtes sub Mais au cas où vous me dites Si vous la voyez Allez Je reviens Merci 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 Ouais il est fond d'or Il est bien Il faudrait une lampe un peu plus forte Ta da Poire chocolat T'es sûre que t'as lancé une pub Ah oui Personne l'a vu J'ai eu trois pubs 10 secondes plus 10 secondes plus 15 secondes Ah ouais Je comprends plus rien moi Ils me disent lancer une pub d'une minute Je ne comprends pas la logique Si ça a marché Ah Oh il est bon J'en ai eu une d'une minute Eh bah écoutez Je verrai si ça fait la différence En fait genre On a eu une pub Ça dépend de ce qu'ils ont en stock comme pub Ah oui Il est bon hein Il est bon hein Alors sweet c'est parce que t'as pas goûté mon gâteau On peut skipper les pubs Non non c'est bon non Il n'y a plus de pub là Je ne suis pas seule Mais j'ai pas eu la pub Oui 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 Tout le monde n'a pas Ah il y a eu un sondage de Titi Avez-vous eu la pub ? Oui non Non je suis sponsor Ouais sweet ça compte pas dans le travail ça Non stagiaire Après techniquement voilà C'est plus stagiaire de pratique Qu'il me faut pas de stagiaire de formation Ah j'ai pas ton sondage Ah il est cru Ah bah après ça En vrai je suis pas fan de poire plus que ça Mais poire chocolat C'est très bon Ah bah c'est là alors La majorité a eu la pub Ouais quand même hein Je verrais si ça fait une diff Parce qu'en fait Youtube Youtube Twitch quand tu vas dans les analytics T'as le résultat Tu sais Le truc La idée 1 Il faut que tu remettes les choses Dans leur contexte C'est à dire que tu ne joues pas ta vie Tu ne risques pas de mourir Et tu sais ce que tu dois faire Donc fais de ton mieux Et personne ne pourra te demander plus que ça Toi surtout Oh horrible Il n'y a pas des trucs comme ça que vous n'aimez pas tout seul Mais dans des mélanges de cuisine ça passe bien Je suis obligée de t'inquiète Mais du coup ouais En vrai En vrai ça pourrait être cool D'essayer de rajouter encore des trucs Dans mon planis Ah bah Titi voilà Ah bah tu vois Ouais bah tu vois Que Coco La courgette Il a des exceptions à tout Ouais le miel pour moi c'est un accompagnement Ça se mange même pas tout seul Ah ouais Prépris j'avoue Gratiné là Ah encore N'échange j'aime pas Ni dans un hamburger Oh c'est marrant Qu'est-ce que tu as Ah ça va si Ouais mais en islam C'est que ça en général Il y a vachement de trucs chimiques Voilà Le ton ouais Ah oui Alors je vais avoir un stream jeudi Alors en fait La semaine qui arrive là Je vais avoir deux streams le soir Lundi soir du coup On se fait un stream tirage Et jeudi soir Il y a un stream Pas sur la chaîne ici Mais ailleurs Pour discuter avec d'autres streameuses Du monde du livre sur Twitch Tirage pour vous Oui Victoria Bonsoir Nini Ah ouais tu vois Et t'es dit ouais J'avoue Miu Miu Il n'y a pas trop de logique Pour le stream tirage J'hésite à vous mettre en appel Ouais Je me dis que ça peut être sympa Mais c'est peut-être Difficile Difficile Non Chacha Non 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 C'est gratuit Je vous ferai pas payer pour ça Voyons De là je vous ferai pas payé tout court Non 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 Oui on a payé sur Discord Sur Twitch Comme on a fait nous La dernière fois pour les livres Salut Céleste Non mais je parle Armin Difficile psychologiquement Parce que les tirages C'est assez personnel En général Ah ouais t'es trop bien Théo t'es con Oh prince up tiens Allez Et bah il est bon mon gâteau Je suis contente C'est plus pour le côté Ouais Intimiste En général les tirages Les personnes sont assez touchées Et sensibles De ce qui ressort Donc Louvna C'est des tirages de cartes Avec des oracles Enfin c'est Oh si là Mais oui Ce sont des oracles C'est moi Solival Solival Oui C'est ça Marcel Oui exactement Oui mais la personne Peut pas forcément deviner Comment elle va le vivre Donc je suis pas sûre Que le vocal Ce soit spécialement pertinent Je choisis dans le chat Ceux qui veulent Ouais victory Je referai un stream Quand on avait fait Avec les livres Ouais 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 Je referai ça J'ai envie de voir Plein de trucs maintenant J'ai envie de lire J'ai envie de voir des films Des séries Je suis plus sérieuse En ce moment Et puis J'ai pas envie d'aller A la salle par contre Ça 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 C'est pas revenu C'est pas revenu Ouais c'est ça Sardine C'est ça Ouais c'est ça Princesse Exactement J'aime bien la fin De la série Prie Prie Même si j'étais en mode What Oui le vilain Oui oui C'est vrai Bon en général Je connais vos pseudos Quand même Manga Sur la sursérie Manga de sport Quoi ? La salle attendra un peu Bah j'ai envie de sortir J'ai envie de courir le matin Ouais exactement Cristal Mais la salle de sport J'avoue que J'ai la flemme de faire mes devoirs Et pourtant la semaine prochaine Je suis occupée Ah non Lugna Motivation Est-ce que je peux lancer Un tout petit débat Sur un sport Tout gentil Ou pas de débat Bah oui tu peux De toute façon Si on n'a pas envie de répondre On répondra pas J'ai été voir une dame au Portugal Qui m'a tiré les cartes J'ai cru que j'allais fondre en larmes Alors honnêtement Je trouve que c'est mieux De rester par écrit Ouais je comprends C'est très très bien Ça à courir le matin Oui mais je paye ma salle Pour rien On en revient A cette situation Question à Laura Qu'as-tu à me dire Pour la salle de sport Et là t'as la carte De genre L'argent Sur le sport Je suis pas là Mais t'es où Mais pas là Ah bah oui Pastélia Quand je me motive J'écoute de la musique Ça BTS Ouais en vrai Mais tu sais que ce matin Je suis sortie sans musique Ça m'allait bien aussi Est-ce que vous considérez L'équitation comme de l'exploitation animale Ou même comme un sport Wow Bonne question Alors comme un sport Oui clairement Euh Exploitation animale Euh Bah j'ai envie de dire C'est comme toutes les activités Qui nécessitent des animaux Ça dépend comment l'animal est traité Tu vois Genre par exemple Les chiens policiers Personne pense à de l'exploitation animale Avec les chiens Mais par contre Si tu retrouves un chien policier Tabassé par son maître Bah oui Là oui Tu vois Pour moi le mot sport C'est un peu gros Le mot sport c'est un peu gros Parce que c'est le cheval qui fait tout T'as déjà fait de l'équitation ? Euh Cheval qui fait tout Euh Passe une heure Non 20 minutes sur une salle de cheval Alors certes C'est pas toi qui saute Mais Euh Je pense qu'on peut considérer ça Comme une activité sportive Parce que dans ce cas là Non si Si on fait du vélo On pédale quand même Oui j'avoue 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 L'équitation Tu perds ta virginité Alors pas forcément Martialou Mais oui ça fragilise l'hymen Effectivement Euh Oui De toute façon les chevaux Maintenant sont des animaux domestiques C'est plus des animaux sauvages C'est clairement Ouais c'est vrai Islam je suis d'accord C'est le cheval qui nous soulève Le pauvre il doit cagner Avec mon gros ventre Non Alors un cheval T'sais c'est un peu comme nous C'est à dire que Est-ce que t'as du mal A porter un chaton ? Un chaton Je parle pas d'un gros chat De 7 kilos comme Rémus Un chaton Non La réponse est non Si t'as un chaton sur l'épaule Tu peux le garder 4 heures A la limite tu le changes d'épaule Tu vois mais Dans la main Un chaton de 500 grammes Tu t'en bats les couilles Tes fringues Tu portes tes fringues Ça te pèse pas lourd Tu vois Bah c'est pareil pour un cheval Genre un cheval qui Un cheval qui porte un humain Il doit sentir un chaton Sur son épaule Merci Juju pour ton prime Le poids est limité Pour monter à cheval Oui bah voilà Pour que ce soit justement Portable Pour pas porter un Rémus Parce que forcément Porter un chaton sur ta main T'en bats les couilles Porter un chat de 7 kilos Bah tu tiens 20 minutes quoi Et encore 20 minutes C'était musclé du bras Tu vois donc Oui tout à fait princesse Donc oui Et puis les séances d'équitation Effectivement Il me semble ne dure pas Une éternité non plus Ça va et toi Angie ? Vraiment c'est Rémus Qui va aller à la salle A ta place Mais c'est pas méchant Mais Rémus fait 7 kilos quoi Enfin 6,5 kilos T'as mal au fest Dans quel sens Loubna ? Bah t'inquiéter Ça dépend à quel point t'as mal Et à quelle dose Oui tout à fait Les hamus Donc non non Je pense pas que ce soit L'exploitation Mais encore une fois Ça dépend de Qui s'en occupe Qui s'en occupe C'est Ouais exactement Joule C'est 1h voire 1h30 Ou 2h pour les balades Les chevaux ont aussi un taux de travail Ils ont des heures limitées par jour Ouais Je comprends mais du coup C'est passé mon anxiété sociale M'en pleins de bisous Just me Clara Et bonjour Floriel Mais t'as fait quelque chose Loubna Pour avoir mal Oui tout à fait Bah voilà t'es ça C'est comme Princesse Adi Tu vois Ah non mais moi Remus Remus c'est un gouluant Il lèche les plastiques S'il te plaît Donc t'as à partir de là Excuse-moi Thibou Mais est-ce que t'as une recommandation De bon bouquin SF Avec une belle plume Adulte ou jeunesse Ou young adulte Tu cherches quoi ? Aventure ? Action ? Amour Pour travailler un cheval On peut le travailler aussi à pied Pas que en longtemps Tout à fait Tout à fait Soirée raclette Ou pas dans un chalet à la montagne Au feu tranquille Tu te trouves pas Et tu peux me nommer Grimlin J'ai pas compris ta phrase Ninjin Bah Grimlin Dans ce cas là Faut que tu changes ton pseudo Parce que là il y a écrit Ninjin Donc je vais t'appeler Ninjin Il y a le dressage en liberté Ouais c'est vrai Je sais pas ce qu'on mange ce soir Sweet Bonne question Non j'ai du boudin hier C'est très bon Mais Personne Reco SF adulte Attends Le truc c'est que SF En gros Adulte J'en ai pas lu tant que ça T'as la nuit des temps De Barjavel Classé par Attends Filtré par genre Voilà SF Ah t'as la servante écarlate Ou le pouvoir en lecture féministe Qui compte en SF La nuit des temps de Barjavel Du coup comme j'ai dit Oh si Qui est excellent La horde du contrevent J'y pensais plus que c'était de la SF ça La horde du contrevent C'est très très bon Pas forcément facile à lire C'est un peu perturbant au début Mais c'est excellent T'as encore des colis et l'eau fraîche Ouais 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 Tous les mardis ça arrive Là du coup ça arrivera pas mardi Mais mercredi parce que c'est férié Tu peux nous mettre des vrais dictes Et on parle de livres Oui la faucheuse Ouais mais la faucheuse C'est pas du C'est pas du adulte C'est du jeunesse On en a un Maud Adulte surtout sur les relations Entre personnages Ah et yes avec plaisir Mais surtout un monde inventif et riche Amour yes avec plaisir La horde de contrevent c'est excellent Y'a pas d'amour Enfin Y'a un peu Mais C'est pas la prio quoi Y'a Red Rising Que j'ai adoré aussi Red Rising Alors attends La horde du contrevent en gros C'est écrit sous forme de journal Et tu suis tout un groupe de personnes Qui avancent contre le vent C'est un monde du coup Qui n'est pas réel Et t'as Un vent hyper fort qui souffle Et t'as des mecs Qui sont Bah qui sont la horde Et à chaque fois Elles tournent Tu vois bah quand les mecs meurent Bah y'en a des nouveaux Et en gros leur but C'est de remonter le vent Pour aller à la source du vent Sauf que c'est extrêmement fort Et bah du coup Personne n'a jamais revenu de ça Donc tu suis le dernier groupe La dernière horde Qui s'est formée Pour arriver A l'épicentre du problème Et c'est génial C'est vraiment génial J'avais adoré le lire Au début c'était très perturbant Parce que du coup T'as plein de prénoms d'affilée Qui écrivent Et du coup t'es en bas Attends c'est qui celui-là Mais tu t'y fais très vite Et t'as Red Rising du coup Qui est Une planète Où il y a différentes Castes de population Et t'as un mec D'une caste inférieure Qui va participer A un jeu Où normalement Y'a que des castes supérieures Qui participent Où ils doivent s'entretuer Et seuls les meilleurs Sont sélectionnés Pour devenir les chefs C'est excellent ça aussi Red Rising c'est de l'ASF Ouais c'est rangé dedans En tout cas sur l'Ivredic Bah tu mets que tu les as Lui Vista A Cotard ça parle de quoi A Cotard Ah oui donc en fait On part en reco-livre-est En fait c'est ça Je vois le Attends Je vais utiliser mon livre-addict Ça me va hein Ça me va hein Clairement C'est 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 Oui alors Pas celle-là Evidemment Evidemment Il fallait qu'il me prenne La mauvaise image Ça aurait été trop stylé Qu'il vous ouvre directement La bonne Evidemment On finit toujours Sur le livre-addict Bah oui mais vous aimez Ah là c'est pas moi Là c'est vous Mais c'est vrai que là Je peux en profiter Pour vous faire des recommandations Un peu plus personnelles Vous êtes où Vous êtes là Voilà Du coup est-ce que ça te va Oula pourquoi c'est cette présentation On voit plus rien Bah Ah bah non Pourquoi c'est tout pitié Il y a un grand Ah bah non Attends 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 On va régler le problème Ah bah non Règle pas le problème Il est Bah 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 Attends Il y a une couille Il y a une couille dans le potager là Quelle est cette coucouille Oh dans mon intimité Il est presque Attends Je vais essayer d'en prendre un autre Parce que j'ai un peu la flemme De tout régler maintenant Tiens celui là Ah mieux Bon c'est toujours pas la bonne fenêtre Mais au moins Hop Vous êtes où Vous êtes là Je veux livres lus Voilà Bon c'est un peu petit Mais Mais C'est une coucouille Qu'est-ce qu'il y a ma fille C'est quoi le nom pour les livres SF adultes Young adulte je connais Mais pas l'autre Bah adulte En fait techniquement Tu dis science fiction Mais oui ma fille Attends tu veux le plaid C'est écrit que je peux pas vous répondre Hop Hop Alors Il y avait quoi comme question Je ne sais plus T'as vu qu'il va y avoir un tome 4 Des salauds gentils hommes Mais meuf il est annoncé depuis mille ans le tome 4 Je n'y crois plus moi Comment ça vous avez eu une pub ? Oui il y avait des câlins Viens ma reine Bah oui Ah oui Akotar Akotar c'est C'est Une jeune fille C'est un monde Pour le coup c'est de la fantasy Avec des failles Failles c'est comme des elfes En gros Mais en plus bâtard Et en plus sexy Et en moins lent Et en plus causant Et plus agressif Et en gros C'est une jeune humaine Qui se retrouve à devoir vivre Chez les failles Voilà Je me démerde Il sort en 2023 en anglais Ah il a grave tâté Il y a une date sur l'ivradique Sérieux ? Attends les salauds gentils hommes C'est de la fantasy pour le coup Il y a l'échiquier du mal en SF Que j'ai lu Qui est adulte Qui est très très bien Mais je lis surtout Du jeunesse young adult En vrai Ouais Et les verbeères Les verbeères sont très bons aussi Avec plaisir Solival Si tu le lis Je veux bien un retour Du coup attends Les salauds gentils hommes Je veux m'acheter Je crois que je vais la demander L'édition hyper belle là Regarde Ils sont tellement beaux Bisous Titi Du coup les autres Ils n'existent pas encore en grand Ouais non Ah c'est une tête en fait Et du coup le 4 Ils ont mis une date Parce que le 4 Moi il est noté depuis perpétent J'ai ça depuis une éternité 18 août 2023 Oh la vache Ah tu m'étonnes Julia Ah Théo Tu sais pas comment ça marche Alors regarde Je vous fais un tuto rapide Ça fait longtemps Que je vous ai pas fait un tuto Regarde Si tu veux L'ajouter dans ta wishlist Ce qui sera le cas Mais pas en anglais Tu fais simplement Je souhaite lire ce livre Là il apparaît dans ta wishlist Si tu veux dire Que tu l'as dans ta pile à lire Tu le mets dans ta bibliothèque Et tu dis que tu veux le lire À côté ça me tentait Mais je peux pas lire Les passages Au moins 18 Même si En zappant juste Pourquoi ? Mais pourquoi Oh Camille Mais lisez les salauds gentium C'est une merveille Ah vous me dépitez Ah mais non Voilà Du coup je l'ai pas Merci pour le tuto Mais de rien S'ils existaient en relié Ce serait super Étant donné que les miens N'ont plus de couverture À force de traîner dans mon sac Je suis censée rien acheter Qui est dans ma wishlist Ma maman m'a demandé Ma liste de Noël Ah oui On bouge plus Il y a une nouvelle édition du livre Mais oui Mais regarde Il est en grand format comme ça Mais je les ai en poche Je les ai en poche Donc Oh Islam Mais t'es trop chou Tu me donnes envie d'acheter des livres Si vous va falloir attendre Mon déménagement mi-novembre Les salauds gentium Oh les salauds gentium J'ai mis 20 au salauds gentium Méditez ça Je mets jamais 20 Je mets jamais 20 Les salauds gentium C'est un garçon Ah du coup je voulais résumer Je voulais résumer On l'appelle la ronce de Camorre Un breuteur invincible Un maître voleur La moitié de la ville le prend Pour le héros des miséreux L'autre moitié pense qu'il n'est qu'un mythe Les deux moitiés n'ont pas tort En effet de corpulence modeste Et sachant à peine manier l'épée L'oké Lamora est à son grand dame La fameuse ronce Les rumeurs sur ses exploits Sont en fait des escroqueries De la pire espèce Et lorsque l'oké vole aux riches Les pauvres n'envoient pas le moindre sou Il garde tous ses gains pour lui Et sa bande Les salauds gentilhommes Mais voilà qu'une mystérieuse menace Plane sur l'ancienne cité de Camorre Une guerre clandestine Risque de ravager les baffons Pris dans un jeu meurtrier L'oké et ses amis Verront leur ruse Et leur loyauté mise à rude épreuve Rester en vie Serait déjà une victoire Mon bébé Je veux trop le relire C'est un des rares livres Où j'ai pleuré au milieu Ah exactement Roux Exactement Ah moi c'est l'oké pour moi Ah mais c'est trop Mais c'est tellement bien Mais les gars Les gars C'est Et ça pour le coup C'est de la fantaisie adulte C'est de la fantaisie adulte Et c'est exceptionnel C'est Alors comme je l'ai déjà dit C'est Les premiers chapitres Vous pouvez être un peu confus Parce qu'il y a des Ellipses temporelles Genre vous êtes un peu Quand il est jeune Et qu'il arrive dans la ville Et qu'il est paumé Et jusqu'en fait Tous les premiers chapitres C'est un peu ça tu vois Donc faut accepter D'être un peu paumé Mais c'est pas grave T'es pas non plus Ah tu vois Mais voilà Ça se met en place très rapidement C'est pas long Mais il faut attendre En vrai peut-être maintenant Tu l'es Armine Je te l'ai dit Il y a longtemps ça Ah 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 Solival Ah moi je dis Loqué moi Loqué la moura Il y a un E hein Donc en soit Ah c'est de la fantaisie Julia Ça pour le coup Qu'est-ce qui définit La fantaisie adulte En fait en gros Ce qui classe un bouquin En jeunesse Young adulte Ou adulte De base C'est l'âge des protagonistes Techniquement C'est-à-dire que Si vous avez un enfant Qui a 10 ans Qui est le héros d'une histoire Ça va être complètement Genre de A à Z Il y a 10 ans Ça va être du jeunesse Si vous avez un protagoniste Qui a 18 ans Ça va être du young adulte S'il en a 28 C'est de l'adulte Là c'est une exception Enfin justement C'est le contre-exemple Loqué on le suit De petit jusqu'à grand ado Mais en termes de plume De profondeur Et de Comment dire D'événements traumatisants A lire C'est de l'adulte Le langage aussi Oui tout à fait Si tu devais acheter Un beau livre A une femme pour Noël C'est-à-dire A une femme Je t'avoue Que je n'offre pas Quelque chose A quelqu'un En fonction de son genre Parce que Les femmes ont Toutes des goûts différents Genre rien que Maman et Madaron Par exemple Si tu offres Nos mêmes cadeaux On va pas être contente Tu vois Trigger Qu'est-ce qu'il y a Qui me vient de passer Genre Trigger Anne aussi On l'a su Il s'est classé Jeunesse classique Je crois Euh Anne Alors Anne le truc C'est que C'est jeunesse Peut-être le premier C'est resté en jeunesse Ah tu vois Je le mettrais pas en jeunesse Moi Anne Pour le coup Pour moi C'est juste classique Pourquoi il dit ça Parce que Qu'est-ce que t'offres Comme livre à une femme Je pense A une maman par exemple Mais c'est pareil Ça dépend de C'est trop réducteur Une question Une maman Toutes les mamans N'ont pas les mêmes goûts Il faut que tu me dises Qu'elle aime la personne Tu vois Anne honnêtement Pour moi Anne c'est pas du jeunesse Parce que pour moi Jeunesse Ça veut dire qu'un enfant De 10 ans peut le lire 10-12 ans tu vois Enfin oui si En soi 10-12 ans Ah ouais mais ça veut rien dire A 12 ans J'ai dit du Stephen King Donc Je pense que Anne Tu le lis quand t'as 12 ans Tu passes un bon moment Mais tu passes à côté De toutes les émotions Qu'un adulte peut ressentir Je pense que Anne Il faut une certaine maturité d'esprit Pour pouvoir vraiment l'aimer Maintenant Ça veut pas dire Qu'un enfant ne va pas l'aimer Mais C'est un peu comme Le Petit Prince par exemple Tu vois Je sais que Petit Prince Je l'ai lu quand j'étais enfant Bon c'était sympa Je comprenais pas Pourquoi ma mère chialait A chaque fois J'étais en mode Oui bon bah c'est sympa Voilà c'est mignon Je trouvais ça mignon Maintenant je l'ai lu en tant qu'adulte Et je trouve que c'est une merveille Tu vois Je suis d'accord C'est pas du jeunesse C'est pour ça que ça m'a choquée Ouais ouais Bah après en fait On peut le mettre dans jeunesse Dans le sens où un enfant peut le lire Je pense qu'on peut partir sur ça Tu vois On peut le mettre dans jeunesse Anne On peut Mais Et encore le dernier tome Non Non le dernier tome qui est sorti Il y a quand même des thématiques Qui sont difficiles Ah bah non Bah c'était pour Parce que je regardais Canal tout à l'heure J'hésite entre m'acheter Anne Ou les salauds gentil hommes Pour mon prochain achat Les deux Prends les deux Tu penses que je pourrais pas le lire maintenant Genre plus tard T'as quel âge Pandi Mais après Anne Anne vous pouvez le lire n'importe quand C'est juste que ça peut être intéressant Je pense de le relire plus tard Si par exemple t'as 12 ans Pandi tu peux lire Anne maintenant Et ça se trouve Tu vas l'apprécier énormément Sans doute même C'est juste que Par exemple le dernier Anne Je pense que quand tu le lis à 30 ans T'es beaucoup plus touchée Par certaines choses qu'elle vit Parce qu'elle a elle-même Cet âge là A peu près à ce moment là Qu'au début quoi Pourquoi si t'étais plus jeune Bah c'est ça Bria Bah oui A partir de quel âge Y'a pas de limite pour moi Vraiment Le premier Anne de Green Gables Pour moi il est comparable un peu Au malheur de Sophie Si tu veux Pour un enfant De base je dois m'acheter Qu'un seul livre J'ai trop fait de craquage En octobre Ça dépend dans ce cas là Peut-être de ce que t'as envie de lire Si tu lis Les Salos Gentilhommes T'es dans un récit Assez noir Assez prenant Enfin noir Non mais sombre Beaucoup beaucoup d'action Énormément d'action Un groupe de gamins des rues Qui font comme une espèce De partie d'échec géant Avec des truands Ils arrêtent pas d'essayer De se niquer la gueule C'est très T'sais C'est assez Assez Truc d'aventure comme ça Alors que si tu pars sur Anne Tu pars sur du feel good Mignon Surtout le premier Où vraiment c'est plein d'anecdotes Qu'elle a de conneries Qu'elle a fait quand elle est petite fille Dans la cube tu pourrais demander Le brochet des Salos Gentilhommes Ouais mais je l'ai déjà en poche Ça m'embête Oui les Salos Gentilhommes C'est plus dense Effectivement J'ai beaucoup de travail à faire Pour ce soir Donc j'y retourne J'ai passé ma pause d'ici En tum tum J'espère te retrouver en live Plus le moment La prochaine fois Bisous Solival C'est la collection Ouais Mais oui Yona c'est trop bien Tu as trois éditions De Alice et Dracula Non ? C'est ça vas-y Remue le couteau Pria Remue vas-y Vas-y fais moi Me sentir coupable Alors je tiens à dire Que les éditions d'Alice et Dracula Déjà Vous me les avez offertes Hein Donc Voilà Donc moi techniquement Alice J'ai acheté une édition C'est celle de Benjamin Lacombe Les deux autres que j'ai C'était des cadeaux Donc voilà Et Dracula Dracula j'ai le poche Qui date de ma mère Et le beau des éditions Tibère Que techniquement Je n'ai pas acheté Qu'ils m'ont envoyé gratuitement Ah Ah ça te la coupe Pria J'ai quatre éditions Du Prince Cruel Je ne savais pas Qu'il en existait autant D'où il en existe quatre Est-ce un signe pour contre l'or Non 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 Est-ce que l'auteur Avec Ah putain j'avoue Je ne sais pas Les salauds gentilhomme Scott Lynch Je crois que c'est ça son nom Est-ce qu'il a écrit D'autres trucs Ah mon bébé En anglais Oui Mais il doit être en panne d'écriture Parce que le tome 4 Le tome 3 il est en 2013 Contact les éditions Brajlon Les gars Vous voulez bien me donner Les quechelles Et les salauds gentilhomme En grand format s'il vous plaît Parce qu'en parlant De fantaisie adulte Les gars Non mais attends Je suis obligée Je suis obligée Mais quand je lis Des merveilles Il est où Quechelle Et il est aussi réédité En grand format Regarde cette beauté J'en profite pour demander Mon premier conseil Tibou J'ai sûr qu'il fait Sorcery of Thorns Par quoi poursuivre Dans un même univers Selon toi Alors déjà T'as les autres Bouquins de la même autrice Shubi Mais je les ai pas encore lus Donc je ne sais pas Ce qu'ils valent Après si t'as aimé Sorcery of Thorns Attends je suis en train De me repenser A ce que j'ai moi Bouge pas Je m'occupe de toi Oui ça peut Qu'est-ce que t'as le plus aimé Dans Sorcery of Thorns La plume On va dire L'élégance de la plume Le caractère des personnages La romance L'action Un peu de tout Est-ce que tu aimerais Est-ce que ça te gêne Si il y a du contenu Un peu plus adulte Dans le genre Dans la violence Ou dans le sexe Tibou bibliothécaire Sur Twitch Mais j'adore Quechelle c'est pas Les salauds gentilhommes Non Que nenni Quechelle c'est autre chose Ça n'a rien à voir Quechelle ça n'a rien à voir Ouais Sapiens Il est en pause Je ne l'ai pas repris Depuis des mois Ah oui Milana Attends j'ai perdu J'ai vu Ouais j'ai vu Le nouveau poche Il n'est pas beau Alors attends C'était Choubi J'ai aimé un peu de tout Justement un coup de coeur D'où ce livre Parce que En gros T'as à Cotard Donc un palais D'épiné de rose Où pour le coup En termes de fantasy Et de personnage Tu peux être Satisfaite Le premier n'est pas incroyable Mais il reste sympathique Le premier c'est un peu Une réécriture de la belle et la bête A partir du 2 T'as vraiment une profondeur De personnage qui est très très bien Et de bonne valeur Maintenant T'as des scènes assez adultes Et au niveau du style C'est en dessous Camelot Il est très cool Pour les personnages Et l'univers Mais au niveau de la plume C'est nettement en dessous Qu'est-ce que je peux Choper pour Aïwilane Ouais Oh Deracimé Attends il est pas là Il est peut-être plus bas Voilà Celui-là Celui-là Alors celui-là Shubi En plus il est très très bien Pour la saison Il faut attendre que l'ivranique Le veuille bien Voilà Deraciné Alors la plume est très belle Vraiment C'est une très très jolie écriture Et je te lis le résumé Patiente et intrépide Agnèska parvient toujours A glaner dans la forêt Les bêtes les plus recherchées Mais chacun Advernik sait qu'il est impossible De rivaliser avec Kasia Intelligente et pleine de grâce Son amie brille D'un éclat sans pareil Malheureusement La perfection peut servir De monnaie d'échange Dans cette vallée Menacée par la corruption Car si les villageois Demeurent dans la région C'est uniquement grâce Au pouvoir du dragon Jour après jour Ce sorcier protège La vallée des assauts du bois Lieu sombre au rôde Créature maléfique Et force malfaisante En échange Tous les dix ans Le magicien choisit Une jeune femme de dix-sept ans Qui l'accompagne dans sa tour Pour le servir L'heure de la sélection approche Et tout le monde S'est préparé au départ De la perle rare Pourtant Quand le dragon Le rend visite Rien ne se passe Comme prévu Celui-là Ça a été une excellente surprise J'avoue que je l'avais reçu Dans la cube Alors que je ne faisais pas Le système des wish-ish Donc je ne le connaissais pas Et donc je l'ai lu un peu en mode Ouais bon Je ne sais pas trop Incroyable Vraiment Le style est très bon Les persos sont super cool Il y a de la romance Mais pas cliché Enfin j'ai trouvé en tout cas Qu'il sortait très bien L'univers fantasy est très riche Donc lui franchement Franchement Choubi je pense que Lui tu peux partir tranquille Clairement Sorcerie est mieux écrite Que la cotard Oui 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 Et Naomi Novik Du coup j'ai reçu La fileuse d'argent Que je lirai cet hiver Vous vous en doutez Vu la couverture N'est-ce pas Bisous Rourou Commence par le coeur Sur la table Okami C'est bien pour commencer Ah oui A été liée Oui 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 Avec plaisir Choubi Ah tu vas adorer What a telle Sorcery of Thrones C'est évident Genre vraiment Tu vas mourir d'amour Et du coup Mon Quechelle Attends je regarde Est-ce que j'ai d'autres Non mais je pense Que t'es déjà pas mal Quechelle Il faut le lire Il faut le lire Alors il est plus dur A lire que les Salos Gentium Les Salos Gentium C'est une belle plume Mais c'est dense Mais Quechelle Il y a plus de descriptions C'est vraiment pour le coup De la fantasy Plus 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 Tu vois Vraiment t'as une énorme description Alors pas une énorme description Mais l'univers est très riche Très détaillé C'est génial C'est C'est En gros Je voulais le résumer Mais je vous le décris après Tu vois Phèdre Nodolonnais A été vendu par sa mère Alors qu'elle n'était qu'une enfant Habitant désormais La demeure d'un haut personnage De la noblesse Pour le moins énigmatique Elle y apprend l'histoire La théologie La politique Et les langues étrangères Mais surtout Les arts du plaisir Car elle possède Un don unique Cruel et magnifique Faisant d'elle Une espionne précieuse Et la plus convoitée Des courtisanes Rien ne paraît pourtant Lui promettre Un destin héroïque Or lorsqu'elle découvre Par hasard Le complot qui pèse Sur sa patrie Terre d'anges Elle n'a d'autre choix Que de passer à l'action Commence alors pour elle Une aventure épique Et déchirante Semée d'embûches Qu'il lui faudra mener Jusqu'au bout Pour sauver son peuple Pour moi C'est à la hauteur D'un Game of Thrones Et Keuchel En fait en gros Du coup Phèdre Elle est élevée En tant que courtisane A la base Dans une école de courtisanes Et elle a la marque De Keuchel Donc Keuchel C'est une divinité Et c'est une divinité En gros un peu SM Et la marque de Keuchel C'est un point rouge Qu'elle a dans l'oeil Ce qui fait qu'en gros Elle prend du plaisir Dans la souffrance Ce qui fait que ça en fait Une courtisane très particulière Parce que du coup D'habitude Forcément les courtisanes Quand les mecs vont les voir Ils doivent se comporter Correctement avec elle C'est une cour Il y a plein de courtisanes De tous les genres Mais tu dois être gentille On va dire Tu dois pas les taper Et elle Forcément Ça met une donne Un peu différente Et Ce livre là Le début peut perturber Accrochez vous Jusqu'à ce qu'elle parte De chez son maître Il y a un moment Tout au début Elle est dans l'école Elle se fait adopter On va dire par un maître Attendez qu'elle parte De sa maison Jusque là Il faut tenir jusque là C'est incroyable Est-ce que l'écriture Est-ce que l'écriture est aussi lourde Que le premier Game of Thrones Ça fait très longtemps Que j'ai pas lu Keuchel Je pense pas que l'écriture Soit lourde pour Keuchel C'est juste que l'univers est décrit T'as beau En fait Ça part du Enfin Il faut le temps De mettre le pied dedans Si tu veux Comment ça Léanus Combien de pages Le grand format 1000 pages 1000 pages 959 pages 992 1000 pages Comme Crescent en fait Ça marche merci J'essaierai de le mettre De le lire en début de l'année prochaine Ah oui T'aimes pas After Je l'ai en intégrale Tu l'as lu ou pas Ange ? Ah mais Keuchel Il est Si vous lisez Keuchel Ou les salons J'en tiens Vraiment faites moi des retours Enfin faites moi des retours Sur toutes vos lectures Je rappelle j'ai un serveur Discord Il y a un salon vos lectures Retour de lecture Faites moi des retours Oh mais Gigi Mais il faut pas s'arrêter à ça C'est comme si t'es un amant Et parce qu'il a un gros kiki Tu lui dis Je veux rien faire avec toi C'est réducteur C'est quoi le livre le plus long Que t'aies jamais lu ? En termes de nombre de pages ? Je sais pas Je sais pas du tout Bah ça doit être dans les 1000 pages En vrai t'as pas beaucoup de livres Avec plus de 1000 pages dedans Si T'es où ? Ca dépend crois moi La métaphore du siècle Bah oui mais en même temps Le cercle des anneaux J'ai jamais lu ce cercle des anneaux Mais parce que la plume Faudrait que j'essaie avec la nouvelle traduction Les misérables Ah peut-être Ah l'homme qui rit peut-être L'homme qui rit c'est un putain de pavé Oh la nouvelle Héloïse Parce que la nouvelle Héloïse Enfin la nouvelle Héloïse Il était écrit minuscule Mais il devait pas y avoir du coup de temps de page que ça Je vais voir l'homme qui rit combien il avait Ah non 800 pages Mais en poche hein 800 pages en poche Et la nouvelle Héloïse Et la nouvelle Héloïse Qu'est-ce qu'il est bien lui aussi Je l'avais remis il y a pas si longtemps la nouvelle Héloïse Non Zardine j'ai demandé La nouvelle Héloïse 900 pages Ah ouais moi c'était 600 pages Ah ouais moi c'était 600 pages t'imagines C'est pour ça que c'était écrit minuscule en fait Vraiment Ah ça fait long Julia Mon bébé Mais du coup voilà Je suis rendue à la moitié de Dracula Je suis surprise d'aimer autant Ah ça ça me fait plaisir Ça ça me fait plaisir Mais non mais vraiment Quechelle Quechelle c'est J'ai envie de lire maintenant ça y est Non mais là déjà Il fait combien mon petit chasseur de flammes tiens On doit être sur un bon petit pas venu quand même hein Attends que je me spoil pas Ouais non 600 pages Ouais je dis ça comme si c'était 550 pages 565 pages Ça va Mais du coup Je suis à combien de pourcents là ? Fable Le comics ? Ouais 565 je sais pas Je suis à 32% déjà Ouais mais il paraît qu'ils sont pas bien Théo Vous en avez Enfin vous êtes déjà nombreux à m'en avoir parlé Ah ok 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 pas de bol Est-ce que t'aimerais faire une suite à ton roman ? Ouais j'aimerais bien je pense J'ai fini Dracula aussi Je m'attendais pas à l'épistolaire Mais facile en plus ça se lit tout seul Oui 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 ça se lit dans Dracula Juste qu'il y a des longueurs Moi j'adore mais ça peut Pareil what's it J'ai bien lu aujourd'hui je suis contente Comme j'avais du temps Comme j'ai réussi à finir mon montage à Airsoir Et demain je tourne le boucle Alors mais les gars En fait demain je dois recevoir deux colis de Glenna Et du coup je vais tourner le boucle de mercredi Je sais que je dis souvent boucle de la moierté Mais Attends je me remets en plein Mais là La case déborde Tu vois quand je fais mes vidéos de lecture La case du milieu c'est là où je mets les boucles Et en général t'as une moitié qui est bien pleine Et un tout petit peu sur la deuxième moitié La case entière là Ça ne rentre plus Bah non la case entière Armin Non A part si tu dis que ça ne rentre plus Mais c'est plus ma phrase dans ce cas là Donc ouais non là le boucle Et du coup comme demain j'attends le truc de Glenna Ça va être Et parmi tous ces livres t'en as acheté beaucoup Alors Ça dépend De ce qu'on appelle beaucoup Je veux dire Il y a Il y a Beaucoup beaucoup Et puis beaucoup un peu Tu vois Oui voilà c'est ça Mais oui oui j'en ai acheté un peu J'en ai acheté quelques-uns Oui C'est pas 10 tant que ça Oh Tu crois J'en ai acheté 10 Oui Peut-être C'est pas Oui Oh c'est trop mignon que Coco Non je pense que c'est en vrai Oui ça doit être une petite dizaine C'est Ça doit être une petite dizaine Mais en même temps il y a eu plein de sorties Il y a eu plein de reliés C'est Non non j'en ai pas acheté plus que 10 Non 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 Oh 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 Non Bah après il y a les Bridgerton aussi Ouais non mais ouais voilà Il y a les Bridgerton Déjà ça fait 3 Donc euh Non mais j'en ai dans ma pile à lire que vous m'avez offerte Elle a été lit Ouais non mais voilà Tantôt que les Bridgerton Je vais pas les lire tout de suite En soi Tu vois Il vous restait Mille ans Magic C'est quoi ton record de livres acheté en même temps Bah ça doit être ça Je me suis niqué le dos en plus Quand j'ai ramené les livres Là de la librairie avec les Bridgerton Et la passe-miroir et machin là Ah mais c'est beau les relire Les toc-toc Mais Bah ça pèse Et le lendemain j'allais en course Du coup j'ai acheté de me bloquer le dos C'est génial Donc euh En vrai non En fait Sardine en temps normal Honnêtement j'achète très peu de livres D'ailleurs bah ça se voit Enfin honnêtement Si vous regardez mes book haul Les livres en général Entre chaque book haul J'en achète 3 2-3 Là il y a eu craquage Parce qu'il y a eu les relier Mais c'est la fin de l'année Donc du coup ils sortent tous dans des éditions magnifiques Donc oui forcément Tu vois genre Quel que j'ai acheté ? La passeuse de mots La passeuse de mots Elle était dans ma hauchiche depuis super longtemps Et j'étais dans ma tête en mode C'est très bien Il peut rester là Tu vois il n'y a pas de problème Il n'y a pas d'urgence Mais là ils l'ont sorti en relier Il y a un toc-toc qui sort Je veux dire Quitte à l'avoir Autant d'avoir un toc-toc Donc du coup je l'ai acheté Voilà Oui Milania Il y a les éditions Tibère Celles que j'ai lues là justement Oh j'ai de la place D'où c'est Erna Ça va C'est les BD où je suis dans la merde Parce que les BD Le problème c'est que la bibliothèque Elle s'affaisse Donc Donc voilà En vrai Les book haul A chaque fois C'est 2 ou 3 livres que j'achète Et à chaque fois Les trucs ça dure 20 minutes Parce que vous m'en offrez Parce que mes éditions m'en envoient Etc tu vois Tu vas vivre un toc-toc Mais là j'avoue que ce mois-ci Oui Oui J'en ai acheté plus que 3 Mais 18h18 Bah c'est Non Bah c'est un peu votre faute Quand même Tu es toujours abonné à Cube J'ai vu qu'il fait un concours Pour gagner 68 livres Alors oui je suis abonné Mais je n'ai pas participé J'ai assez de livres Salut Diana Euh Oui bah oui C'est ça Bah j'ai fait clairement Hi 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 Qu'est-ce qu'on Non mais en même temps En même temps Les reliés C'est un peu ouf Tu vois Les reliés C'est un peu C'est un peu trop bien quoi C'est un peu Mais d'ailleurs C'est un peu Non mais je me plains pas Parce qu'en plus Enfin je me plains pas Que vous m'offriez des livres Parce que bah Grâce à vous du coup J'ai eu des reliés Que je voulais Et puis j'ai des suites de manga Que je veux Les suites de manga Ça m'aide tellement Parce que de mon côté J'ai tellement genre en mode Non mais j'ai pas le pognon Puis y'a trop de saga Laquelle je choisis Et là bim Un colis de choup Et bim De manga Et bah voilà Donc oui non Je taquine Mais c'est vrai Que du coup Vous êtes responsable De la taille de mon haul Mais je suis très reconnaissante En beau de bri-bri Ah merde t'es ça Bon pourtant il est encore Trop mal normalement C'est grave 12 Eterna Ouais je suis pas sûre d'aimer Justement parce que j'aime pas trop Les policiers Moi de base Ça a été ligné Salut Tamlena Ah ouais Ouais Céleste Ouais ça c'est un problème J'avoue Je vais me lancer sur Youtube Pour avoir une commu pareille Ah tu sais ça m'a trop fait plaisir D'ailleurs quand j'étais en course Je dis C'est trop drôle Parce que ça fait plusieurs mois Que je connais mes commerçants maintenant Et je sais pas pourquoi Le primeur Et le boucher Ils m'ont tous les deux Parler de mon travail En mode Ah du coup vous faites quoi Dans la vie et tout Je sais pas pourquoi c'est venu Et du coup ma petite primeur Je l'aime trop Elle est trop gentille Et je lui dis Et on parle un peu De ce que je fais Evidemment elle pose des questions C'est normal Parce que c'est pas un boulot commun Et je lui dis Que vous êtes trop mignon Tu vois Et elle me fait Oh mais en même temps On a une communauté Qui nous ressemble Donc ça m'étonne pas J'étais en mode C'est vrai que je suis bignonne aussi Merci pour le boulot Saru Donc voilà C'était trop chou Et mon boucher par contre Ça m'a trop fait rire Parce que genre la semaine dernière Quand j'étais rentrée Il était en train de parler Avec une dame Et il était en mode Vous laissez un like Et puis après il m'a regardé Il fait Ça veut dire un j'aime sur internet Et tu sais moi j'étais en mode Ah ouais ouais c'est vrai Et du coup là Quand il m'a demandé Ce que je faisais dans la rue Je lui explique Bah je fais des vidéos sur internet et tout Où je parle de livres Je précise Parce que sinon il va penser à du porno Et du coup Il me fait Ah et tout Depuis combien de temps Enfin pareil Il me pose des questions et tout Et du coup je me tape une barre Un moment je fais Ouais du coup la semaine dernière Quand vous m'expliquez Ce que c'était un like Bon J'étais au courant quoi Du coup il se tape Et une grosse barre Ça m'a trop fait rire En même temps Elle allait pas dire Que t'étais cul Non mais elle aurait pu rien dire Martialou Enfin t'es pas obligée De faire un compliment tu vois T'es pas Elle aurait pu dire Ah c'est chouette tu vois C'est pas Comment t'essaies de diminuer la gentillesse Martialou Tu devrais avoir honte Bou Bou Martialou Bou Ouais c'est là je suis pas responsable De vos goûts chelous Clairement Ils ont tellement été chou Mais ils sont très chou Mes commerçants Ils sont très très chou Regarde la preuve qu'on est mignon On fait des bouts s'il te plaît C'est vrai que ta commu te ressemble Tu as beaucoup de bienveillance D'ouverture d'esprit Et d'aimer découvrir des choses En sortant de ta zone de confort Oh c'est trop mignon Exactement Zardine Ça va Hé Martialou Il est pitot là Mon goal dans la vie C'est de trouver ma petite commu aussi Dans la ville où je vis Mais pour l'instant je vagabonde trop Ouais bah oui Comment tu te fais pour lier aux gens J'aimerais trop aussi Mais j'y arrive pas Déjà je raconte ma vie Et puis j'aime bien dire ce que je pense Genre les trucs bien tu vois Genre Genre complimenter sur quelque chose Tu vois Bravo Astéria Je pense qu'en vrai Si t'es positif Bah ça te revient dans la tronche Un peu comme un miroir Donc si tu vois un commerçant Par exemple Et tu lui dis Ah j'adore votre boutique Elle est magnifique par exemple Bah déjà il va être content Donc il va être sympa avec toi Tu vois Ah trop stylé Kyoko Ouais le NaNoWriMo C'est où il faut écrire tous les jours C'est ça Mais c'est tellement bien En plus ma tête T'es honnête Toujours Toujours sardine Je vais jamais Si j'ai rien à dire de bien Je dis rien Toujours Mais j'aime bien chercher Les choses bien tu vois Des fois je les dis Je les dis pas tout le temps Je passe pas ma vie à dire aux gens Oh vous êtes trop mignonne Non Mais j'aime bien chercher le bon Même quand il y en a pas En apparence Le plus attire le plus Ouais grave T'as vraiment une commie super Choupi Rien que pour ça Je resterai un choup fidèle jusqu'à ma mort Oh Amen Mais ouais non Mais je trouve ça important Et Puis moi du coup Bah en fait C'est juste comme ça Que je fonctionne quoi Mais du coup J'ai d'hyper bonnes relations Avec mes commerçants Avec tout le monde en fait Genre mes voisins Mes voisins Ils sont trop choux aussi Après évidemment Ça empêche pas que des fois Tu croises des cons Evidemment Mais De manière générale C'est vrai que J'ai des interactions Très positives Des fois je suis positive Par exemple La perte d'en face On a rien à foutre Ça arrive Des fois je rentre dans une boutique Je vais faire bonjour Vous allez bien Non vous allez bien C'est que quand je connais quand même Je vais faire bonjour Voilà Puis je discute Et je fais Ah il fait beau aujourd'hui Ouais ouais Ok bah Mais c'est pas grave C'est pas grave J'aurais essayé Ah bonne lecture Mimosa Ah thriller Non c'est pas mon truc J'imagine trop quand je lis En fait je suis trop dedans Tout à fait Magic Fae Ouais Victoria T'as raison Ah Sophia Ça ne rajeunit pas Mais c'est trop bien Avec Thélie en vrai Et tu sais que Genre même Des fois des gens Que je connais pas trop Que je côtoie En vrai Et puis c'est pareil Un truc qui aide bien Je pense C'est que je suis très Dans l'empathie Mais genre trop Tu vois des fois peut-être Mais J'en parlais quand je faisais le test Mais genre Tu sais de MBTI là Genre vraiment Genre J'ai tout de suite Cerné Ce que ressent quelqu'un Tu vois Ça fait très prétentieux Dit comme ça Je supporte pas Quand on dit ça en général C'est pas Mais genre C'est pas C'est pas en mode Oh là là Je suis Sherlock Holmes Je découvre tout Non C'est plus C'est pas je comprends Ce qu'il ressent C'est plus je le ressens Ce qu'il ressent Merci pour le follow Merci pour le follow Pseudo hasardeux Très joli pseudo Pas si hasardeux que ça Il y a du talent derrière Tes anciens commerçants Papa tu les revois Je suis retournée les voir Il n'y a pas si longtemps Enfin il y a quelques mois maintenant Et c'était trop content de me revoir Ça m'a fait trop plaisir Merci pour le follow Et tu vois Typiquement Mais même Ah mais Théo Tu m'enchaînes ce soir T'as cru quoi Déjà il y a Armin Qui avait pris la confiance La dernière fois On m'appelait en meuf L'autre pendant une taille Je rêve Faut vous détendre Est-ce que tu penses Qu'il y a un moyen D'être plus empathique MDR j'ai du mal T'as du mal à être empathique Non non Mais la dernière fois Armin C'est juste que tu disais meuf Dans le stream Mais je t'avais même pas repris D'ailleurs Vas-y si il leur dit Je vais lui dire Je veux que tu l'as pas remis T'avais rien dit avant Mais ça empêche pas Je rêve Tu sais si tu vas Fouter une baffe A quelqu'un qui t'a rien fait Mais si tu l'as pas fait avant Tu restes un move de merde C'est grave de dire meuf Bah meuf C'est un peu genre Familiers tu vois C'est un peu genre On a levé les cochons ensemble Tu dis mec Je dis meuf C'est le décalage entre nous Et le décalage d'âge Tu m'appelles mec Donc j'ai pu Ah mais je dis plus mec C'est un ennui C'est une madame Qui ça Kioxko Ah bah oui moi Bah oui Je suis une patate mariée maintenant Mais bref Je disais pas ça à la base Oui Du coup Si je peux pas le dire Yo bro Ouais c'est ça petit J'avoue que j'ai du mal A comprendre ça Ressentir les sentiments Des autres comme ça Bah Je sais pas Je saurais pas expliquer Mais t'excuses pas Armine Si je t'ai pas repris la dernière fois C'est que ça m'a fait rigoler Euh C'est Je vais pas dire une aura Mais des fois il y a des gens Il y a un truc palpable tu vois Quand tu les regardes Et Bah j'ai que ça Et en vrai du moins Je le sens vachement ce truc là Mais du coup des fois C'est genre des pensées sombres Enfin Par exemple quelqu'un qui va être Dans des pensées sombres Ou qui va en Ça m'est arrivé Il y a pas très longtemps Avec un pote Et Et je l'ai vu On a passé une très bonne Une très bonne après-midi Et tout Tu vois Il y avait nos deux copines Et tout Mais lui tu vois Genre j'étais en mode Je coincais avec lui tu vois J'arrivais pas Enfin On a rigolé On s'en fait des câlins On a papoté Et machin c'était très cool Mais Je J'arrivais pas à être comme d'hab Et en fait c'est que Il était en train de cogiter Sur un truc Il était pas bien Et Et en fait moi je percevais que ça C'est à dire que par exemple Tu vois il allait rigoler Et ses yeux ils rigolaient pas Je sais pas comment expliquer Mais genre Tous les autres ont rien capté Tu vois Genre tout le monde papotait Tout le monde faisait sa vie et tout Et moi j'arrivais pas A me détendre à ses côtés J'étais vraiment tendue en mode Ah Ah je sens Je sens ton idée là Je sens ce qui te Et en fait pour moi Il y avait un voile Tu vois C'est Et ça je le ressens vachement Quelqu'un qui va être Qui va avoir envie de faire connaissance Ou quelqu'un qui va être triste Ou quelqu'un qui va être joyeux Ou quelqu'un qui va Surtout les gens qui cachent Genre Quelqu'un qui va être super content Super bruyant etc Mais qui va avoir une pensée triste Je vais le sentir Mais comme un bug dans la matrice En fait Mais des fois sans le voir C'est à dire juste à l'entendre Ou à le regarder Tu sais genre quelqu'un qui va être assis devant En train de faire Ouais comme ça et tout Des fois juste en le voyant comme ça Genre Qui est triste Je vais le percevoir Fort Après Je le dose mieux maintenant Avant ça m'affectait beaucoup Maintenant ça va Je le dose mieux Mais ce qui Ce qui vraiment maintenant Moi me perturbe beaucoup Et que j'ai du mal C'est quand j'ai des amis Que je fréquente Avec qui je passe la journée Etc Où il y a l'espèce de voile Tu sais Où genre la personne Elle est pas elle même A 100% dans son émotion Je sais pas si c'est clair C'est plus ouais Ah ouais 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 tout va bien en ce moment Non Non Je sais que non Pourquoi tu dis ça Bah Et Et le Et non mais c'est vrai C'est vraiment une qualité Parce que c'est chiant C'est chiant de ouf Parce que du coup J'ai des potes des fois Je les adore hein Mais j'arrive pas trop à les voir J'arrive pas trop Parce que je suis bloquée Genre je suis Tu sais en fait C'est pas Je sens que c'est pas C'est pas pleinement la personne Et j'arrive pas à cerner ce qu'il y a derrière Tu leur en parle pas Genre même après Bah c'est compliqué Parce que par exemple J'ai eu le cas avec un pote Ça m'a fait ça Y'a pas si longtemps Genre Ouvertement tout allait bien Genre dans sa vie Tout va bien Y'a pas de problème Etc Et c'est un pote Qui me parle pas mal Donc je suis quand même au courant Quand c'est un truc qui va pas ou quoi Mais je bloque Avec Depuis Depuis un moment Parce que je sens Qu'il y a quelque chose derrière Mais c'est un truc Que lui même Ne doit pas percevoir Mais Y'a des fois Son regard Il phase Tu sais Genre on est posé Puis je le regarde Et je sens Mais j'ai un rejet limite Genre vraiment Qui tu es en fait Y'a quoi derrière Y'a quoi derrière ça Et ça Je pense qu'on peut appeler ça Une intuition Et Pour le coup J'ai ça avec quelqu'un Que je côtoie Qui est assez Toxique A des moments En fonction des personnes Avec qui il est Et ça je le ressens de ouf Des moments Genre avec moi Tout se passe bien Mais derrière Je sens qu'il y a sa tête Qui Bonsoir Emma Souvent quand les gens Font semblant C'est qu'ils veulent pas en parler Donc c'est chaud Bah ouais J'ai eu le sentiment Pour quelqu'un J'avais l'impression Que c'était juste moi Alors qu'il allait vraiment pas bien Bah ouais Salut la foups Joli pseudo En mode Spiderman C'est un sixième sens Avec les gens Pas tout le temps Après sans doute Mais c'est vrai Que je le ressens fort C'est peut-être pour ça Que la communication Est aussi importante pour toi Et que t'as besoin De parler de certaines choses Ouais Ouais parce que le truc C'est que Autant je sens l'émotion De la personne Mais je sais pas à quoi Elle est due Et du coup C'est super perturbant Parce que des fois Il y a des personnes Qui sont très sombres Enfin moi je perçois Quelque chose de très sombre Quelque chose de très Très angoissant un peu Tu vois Et du coup Je me dis dans ma tête Est-ce que cette personne Elle est mauvaise Au fond Est-ce qu'elle cache Quelque chose de néfaste Est-ce qu'elle fait du mal A quelqu'un Tu sais parce que Vraiment c'est quelque chose De fort tu sais C'est Et du coup moi je me dis Il y a la partie rationnelle En mode vas-y Arrête tes conneries Tu connais Tout va bien Juste en train de bader Ce fois qu'il fait des films Mais j'arrive pas A dépasser ça Tu vois Ouais ouais Il m'a dit que Va y aller je comprends Ça ça me dérange moins En vrai En vrai ça me dérange moins Ça me fatigue émotionnellement Mais c'est pas la même chose Quelqu'un genre Qui va me raconter Ses problèmes Ça va me Je vais avoir ce côté de Oh mon énergie J'ai besoin de dormir Mais c'est pas C'est pas la même Préoccupation psychologique Et tu t'en rends compte Que physiquement Ou aussi sur internet Par exemple Non non Que physiquement Sur internet Des fois j'ai des feelings Mais c'est pas aussi fort C'est pas aussi fort Quoique Après J'ai quand même une intuition Pas dégueulasse J'ai une intuition Pas dégueulasse Il y a des trucs Que j'ai peut-être bien Avant que ça arrive Et je cerne assez bien Les gens De manière générale Mais ça je pense Que c'est plus mon expérience De côtoyer beaucoup d'humains Tu vois Mais j'ai pas ce sentiment De D'intuition Aussi fort quand même Oui surtout Quand tu n'arrives pas A identifier le sentiment Que tu as Ni la raison Pour laquelle une intuition Te bloque Même partiellement Par rapport à quelqu'un Ouais bah oui c'est ça Merci Clémine Pour ton douzième mois de sub Et merci pour le follow La fubs Bienvenue Tu cernes trop bien les gens Ouais on peut dire ça Même si ça fait très prétentieux Dit comme ça Mais 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 c'est Contre moi Autant Autant des fois C'est pratique Tu vois De savoir ce que ressent Les gens et tout Autant honnêtement Je sais pas si vous connaissez Le mythe de Cassandre Que d'ailleurs Macron A réutilisé de manière Totalement débile Mais en fait en gros J'ai vraiment le sentiment Des fois d'avoir Cette espèce de malédiction Là De genre De percevoir des choses Et tu sais Même moi je me rationalise En mode ouais Non mais attends Ça va C'est qu'une intuition Arrête calme toi Et tout Et en fait ça se passe Et tu sais Des fois je préviens les gens Ou j'essaie de leur parler Et tout Et genre Et puis en fait ça se passe J'ai vraiment l'impression D'avoir ça tu vois Euh Attends je remonte Je remonte J'ai loupé de trop de trucs Nous tu nous cernes Genre rien qu'avec le chat Certains je cernes Un peu les personnalités Oui à force Oui Ok Comment tu peux faire Par internet Pour avoir des feelings Bah il y a vos mots Il y a vos mots Il y a Il y a Votre façon d'écrire Vos Façons de communiquer Entre vous Avec moi C'est ce genre de choses Ça va une fois Colonel Moutarde Il y a un côté paranormal Un peu du coup Moi je pense que c'est Très humain De se comprendre Mutuellement Je pense que c'est Quelque chose Qu'on ne développe pas Mais Je pense que c'est Très humain Enfin moi justement Je pense que la vision Évoluée que j'ai De l'humanité C'est cette espèce D'empathie profonde Un peu à la scène C'est hate Bon là c'est dans le fantasme Mais Et je parle pas que de cul Mais genre le côté Où si tous les humains Pouvaient se connecter Mentalement les uns aux autres Et faire preuve d'empathie Bah il n'y aurait plus de guerre Il n'y aurait plus de meurtre Il n'y aurait plus de viol en fait Si tu ressentais les émotions De tes victimes Tu ne tuerais plus Cerner une personne C'est fort comme mot Bah ouais c'est ça C'est ça C'est même pas le cas d'ailleurs Je cerne pas quelqu'un Je décèle Des émotions plutôt Si je peux dire Non Victory Non Non C'est différent du réel Totalement Totalement Ouais Juju J'imagine C'est bon On se ressemble beaucoup sur ça Je me demande Comment tu fais Pour retenir ton pseudo Je retiens pas tout J'en retiens quand même Pas mal à force Comment tu nous vois Bah ça dépend Ça dépend Vous êtes tous différents De manière générale Un truc qui cible beaucoup Pour moi Pour ma commu C'est l'insécurité Je vous sens globalement tous Dans la recherche De vous même Dans la recherche D'une évolution D'une perception De vous même Plus saine D'une amélioration C'est aussi pour ça Que je vous respecte Et que je vous aime énormément Parce que Pour le coup Pour moi là dessus On a vachement ce côté là Ensemble C'est ce côté de On stagne pas Et on essaie d'avancer Dans nos vies On essaie de progresser On essaie de s'améliorer On essaie de mieux se connaître De mieux se comprendre Mais De ce que je décèle Beaucoup souvent C'est le manque de confiance Vous êtes pas beaucoup A pouvoir vous regarder dans une glace Et dire je suis fière de moi Ça c'est ce qui manque Pour moi Elle a des intuitions C'est pas pareil Que dire je vous connais Je sais comment vous êtes C'est un ressenti d'humain humain Ouais c'est ça exactement T'es où ? Oui c'est ça sardine Clairement Ah Trop bien Sono Salut Elissou Oh mais c'était bien Les fêtes quand même Oh c'est gentil la fouse Merci Bah j'espère te revoir D'où le fait que la plupart Soit INFP Ouais exactement Et ça va venir Victory Vous y travaillez Mais je sais que vous me voyez Beaucoup comme ça justement En mode Vous avez envie D'avoir ma confiance Etc Le truc c'est que ma confiance Je l'ai pas eu d'emblée Bah Chloe comme Bah oui Mais c'est très Mais je pense que En fait ce qui fait Qu'on est une communauté Et j'appuie le mot communauté Pas juste en temps que vous êtes abonnés à ma chaîne C'est qu'on partage pour le coup des valeurs communes Et ça je pense que c'est quelque chose qui nous lie beaucoup Mais pour moi toi tous les youtubers n'ont pas une communauté Dans le sens où on l'a nous C'est bien sweet Oh mais non Méli Mais non Mais du coup ouais C'est vrai que ce truc là D'émotion Ou de feeling C'est assez handicapant en fait Au final Ah peut-être Sardine Qui sait Au final C'est C'est autant En fait je le prends pas Comme un handicap Parce que je sais que ça fait partie de moi Et je trouve que c'est une force aussi Tu vois D'un point de vue groupe Mais Par exemple tu vois Il y a des gens Je sais pas t'expliquer Mais il y a des gens vraiment Je sens des fois Ils sont dangereux C'est Il y a un truc qui coince Tu vois Il y a un truc Et pas pas dangereux J'arrive On planter un couteau dans le bide Tu vois Non mais Quelque chose d'instable Tu sais Quelque chose qui Qui vrille Oui tout à fait Chlo Oui tout à fait Non ça c'est clair Qu'est-ce que Oh t'es haut T'es chou La confiance est très fluctuante Des fois je suis fière de moi Des fois j'ai l'impression D'être un monstre Globalement C'est pour ça que je suis ici C'est la good vibes Qui m'aide à me sentir mieux Par rapport à moi même Très bien Ouais c'est ça Victory En tout cas faut pas se lier Et ce cas Un truc qui me fume C'est que vraiment Genre Moi des fois c'est genre J'ai des red flags En voyant des gens Ou juste en entendant parler Des gens tu vois Vraiment il y a des trucs Des fois on me dit des trucs Je me dis mais Waouh c'est chaud et tout Et j'ai des copines Elles y vont Alors J'essaie d'être indulgente En mode ouais Quand j'étais jeune Je me faisais avoir aussi Mais putain Je trouve ça tellement ouf Je trouve ça tellement ouf Il y a des gars Vraiment c'est Pour moi ils ont un panneau là Genre t'approche pas Tu sais vraiment c'est Oh la 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 Et puis il y a des copines Elles le voient le panneau Elles le voient très bien Elles savent Puis elles y vont quand même Pourquoi ? Ouais c'est peut-être plus de recul Ça pour le coup Mais je voyais pas autant Les panneaux quand j'étais plus jeune Pour le coup Moi je les voyais pas C'était pas Enfin si je les voyais Mais je voyais des panneaux nounés J'étais en mode Oh Mais il va changer Je fais partie de ces gens Ouais faut arrêter de faire ça Arrêter d'aller voir les cons Franchement pour moi c'est une qualité Par exemple j'ai de la famille Chez moi genre gros fêtard Parce que je suis pas du tout Personne se rend compte Que je m'isole Que j'ai besoin de souffler Ah ouais ouais ça c'est Non mais il y a bad boy Il y a débile Ouais le syndrome after Mais tellement Mais tellement Arrêtez d'être Tessa Arrêtez d'être Tessa Sans déconner C'est le goût de l'aventure Mais il y a des gars Non mais il y a des gars badass Qui tiennent un peu la route quand même T'as des hommes forts avec des fêlures Qui ont une dignité T'as pas forcément que des raclures de chiottes Non mais parce que moi j'adore les hommes torturés Attention Je trouve ça très bien C'est très sexy Mais Avec un peu de Tu vois Un peu de coeur Un peu de valeur Oui voilà Fine par exemple Par exemple C'est C'est Arrêtez d'aller le boulot ça Un mec qui te parle pas bien une fois Mais Il parle pas bien Puis qui te trompe Et puis qui Oh là 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 Au secours Des raclures de chiottes Ah mais c'est vrai Nina C'est vrai C'est vrai à un moment Non mais c'est Les bad boy Non mais je comprends Bad boy non Mais homme fort avec des fêlures Bien sûr Bien sûr C'est sexy Bien sûr Mais au bout d'un moment Oh je veux dire Hein Genre le gars il est assis Tu veux faire un truc Non Ah bah reste couché Non mais ça m'énerve déjà en une réplique J'ai même pas le temps de le faire plusieurs fois Ah non Au secours Ouais mais grave Milana Comme Ouais je suis trop jalouse Parce que je t'aime Non 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 c'est pas parce que tu m'aimes C'est parce que t'as des doutes Des insécurités Et tu les transposes sur moi Mais c'est pas mon problème Va le régler On parle après Oh là là Oui non 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 Ça suffit A la limite Franchement Des gars qui ont des insécurités Ou des meufs T'sais Ok bon on en parle une fois Et après tu règle ton problème de ton côté Tu me fais plus chier D'accord Mais c'est pas ça A chaque fois ils reproduisent Et puis eux ils se comportent pas bien Non 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 Oh là 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 Non 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 mais Que vous soyez attirés physiquement J'entends Pourquoi pas Ok d'accord Imaginons Barnabé est foutu comme un dieu Vous savez qu'il a un pénis de 50 cm Je sais pas ce que vous allez en foutre Et soit Ok il vous excite Ça se contrôle pas Soit Les hormones ont parlé Mais ne vous liez pas Effectivement Quand même Non mais quand même Mais c'est Barnabé où il est J'ai très longtemps été amie avec une fille Qui était un gros red flag Mes parents me l'ont dit pendant des années J'ai réalisé qu'elle était toxique pour moi Seulement le jour où je lui ai fait Mon coming out trans Et que je m'étais pris une vague De transphobie Alors qu'elle était soi-disant bisexuelle Ouverte d'esprit etc Ouais mais je pense qu'en vrai Quand on est au collège Au collège Au collège Au collège Au collège Au lycée On se fait niquer C'est normal Au collège Au lycée On se fait ses armes C'est 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 Au collège C'est long 50 cm Oui 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 Il y a de quoi faire Tu la mets autour du cou Les insécurités d'accord Mais il y a des limites quand même Ils vont pas changer Et vous ne seront pas la personne Exactement millionnaire Exactement Et puis après ces gens toxiques Vous retournez le truc Et vous dites que c'est toi qui es toxique Mais oui Mais oui Mais dégagez moi ces merdes Enfin ces merdes Ces pauvres gens torturés Qui s'amusent à faire du mal Parce qu'ils sont mal Oui bah ils vont voir un psy Voilà C'est pas facile de faire la différence Entre attirance et affection des fois Alors mais what else Nous sommes dans la même team Étant donné que moi Mon gros problème C'est que quand Je suis proche de quelqu'un Bah je le ou la désire Enfin je la désire Pas forcément Mais on va dire que Je ne peux pas désirer quelqu'un Dont je ne suis pas proche Mais l'inverse c'est vrai Enfin l'inverse n'est pas vrai C'est ce que je veux dire Mais du coup forcément Pour moi la barrière est très fine Si genre je deviens super pote Avec un mec que je trouve canon Je vais faire des petits rêves Avant de dormir Mais ça se limite à ça Et cela dit Malgré mon orientation A moi et mes envies Ca fait 13 ans Que je suis en couple fidèle Bah en gros moustache Je ne peux pas désirer sexuellement Quelqu'un que je ne connais pas Et avec qui je ne me sens pas proche Tu vois genre Tu vas mettre un mec magnifique Torse nu Je vais le trouver beau Mais je ne vais pas avoir envie de lui Par contre Si je le connais Et qu'on est pote Là ça fait le truc en plus C'est pas mon amour Tu veux faire le petit marron ? C'est plus de le pas Tu me demandes à chaque fois On peut le manger avec la peau Parce que ça donne un petit goût de châtaigne Mais on peut l'éplucher En fonction du plat que tu veux faire Si c'est de la purée Il vaut mieux l'éplucher C'est la soupe Ouais non ça va je pense Bah ça va faire des morceaux quoi Tu veux faire soupe ou velouté ? Faut le mettre au milieu Si ça t'aime Velouté bah alors faut enlever la peau Ça va faire des morceaux sinon Ça fait un chapeau Je ne sais pas Ah Mais Oh pas mais Oh pas de maman A quel moment Ça va au petit maman Tu veux faire une soupe ? Ouais On n'a rien d'autre à manger ? Ah si tu peux faire le lock-lock Ah bon bah soupe alors Ça marche Velouté c'est bon Ouais mais on a mangé une soupe hier C'était avant-hier ? Si la soupe asiat que t'as faite là De l'eau fraîche Oui c'était avant tiens Tel un chapeau tyron Qui m'est arrivé au bon moment ? Ah mais c'était pas de problème Parler devant Kim Pas de problème J'ai eu ça Une collègue en couple Avec un collègue qui t'a mis avec moi Depuis longtemps Je connais sa famille Une fois elle m'a sorti comme Oh c'est chelou Magic Ray Ouais Les écoles arrière vivent dangereusement Ouais grave Oui tcha Grave Des poteaux marrons Des petits marrons Vaut plus de 20 degrés C'est bien de vouloir vivre en octobre Je pense être en crush Mais je suis pas sûre Un conseil Mais qu'est-ce que je te conseille ? Attends de savoir ? Passe du temps avec la personne Tu verras bien Des poteaux marrons Moi on se moque de moi Parce que j'ai jamais eu de copain Je peux t'assurer Que les personnes qui se moquent de toi Ils en ont pas eu non plus Ça rassure-toi Essaye de mettre un oeuf mollet Dans la soupe c'est excellent J'avoue J'ai aucune envie d'être en couple T'as bien raison Deux ans et demi T'as pas été en crush du tout Martialou ? Moi je crush sur tout Oh là là Dans les séries C'est un massacre Mais en fait c'est pour ça Le truc c'est que moi Dès que j'aime bien un perso Je crush donc Grave Théo Sur tous les gars de ma classe Ah ouais j'avais beaucoup Lady Betty C'est bien d'aimer C'est quoi cette question Islam ? C'est toujours bien d'aimer Après Il faut s'assurer que On peut pas s'assurer D'aimer les bonnes personnes Mais il faut s'assurer De se faire respecter Au-delà d'aimer Il faut mettre des barrières C'est à dire que Tu peux aimer Mais si tu ne reçois rien En retour Il faut mettre des limites Clairement Genre le crush Où tu veux être avec la personne Sinon oui Il y a des crush visuels Ouais ok je vois Je suis en crush toutes les années Sur un gars de ma classe Cette année Je voulais pas tomber amoureuse Oh Ah mais crush compulsif Je suis pas au point d'Alice Mais pas loin C'est vraiment Je lui colle au cul J'ai du mal à faire des rencontres C'est pas évident Le temps va m'aider Oui victory Le temps aide toujours Il y a toujours un moment Où Ah ouais moustache J'allais dire moi aussi Mais j'en ai eu un Il y a pas très longtemps C'est dur d'être rejeté Quand on est trans C'est arrivé C'est parce que J'ai jamais aimé Genre vraiment D'où ma question C'est toujours cool d'aimer Je pense que c'est toujours cool Vraiment L'amour c'est quand même Pour moi c'est le truc Qui motive le plus Mais après Je trouve qu'on met trop d'étiquettes Tu vois C'est Tu peux aimer T'es pas obligé de baiser Par exemple t'es pas obligé De faire l'amour pour aimer Tu peux aimer tes amis Tu peux aimer ta famille L'être humain pour moi Est une espèce sociale Qui est faite de partage Et d'amour Ouais je comprends moustache Ah qu'est-ce que Comment on sait Comment on aime bien Comment on aime bien Tu le sens De toute façon en vrai En général Quand t'as un crush réel Moi c'est ça Ça pour le coup C'est devenu avec l'expérience Quand t'as un crush réel Tu Je vois ça un peu Comme si tu le mettais Sur un piédestal C'est comme une statue Genre tu penses à lui tout le temps Tu vois que c'est bon côté T'espères Tu projettes des choses Voilà C'est la partie glorification Qui peut durer un certain temps Et il y a un moment D'ailleurs c'est pas que les crush amoureux En amitié c'est pareil Si t'as une amitié hyper fusionnelle Avec quelqu'un Ou une rencontre Ou genre t'es en mode Ouais c'est trop mon meilleur ami De toute façon cette personne C'est comme ma soeur Ouais très bien super Et c'est sincère C'est vraiment cool Cette personne pendant un temps Elle est glorifiée Elle est en mode Waouh c'est trop intense C'est trop bien et tout Et en fait au bout d'un moment Le piédestal Il va se fondiller Et il va se péter Et c'est là Que la réalité prend le dessus Et moi c'est ça Que je trouve le plus intéressant Elle fait un peu mal cette partie Tu sais t'as une petite partie de Ah Ah donc cette personne Elle peut aussi me faire de la peine Ou ah cette personne aussi Elle peut être vulgaire Ou dire de la merde Ou ah tu vois Elle peut être décevante Mais c'est là que tu touches Au vrai humain Et pas juste à la partie Qui t'a parlé de base Et c'est là que tu vois Après à quel point La personne va rester liée A toi ou pas J'aime bien ça Mais la partie Où tu la glorifies Surtout pour les crush Est très compliquée Oh Camille C'est trop mignon Je suis très heureuse pour toi Et la partie Où tu Moi je sais que ça C'est quelque chose Qui m'avait beaucoup perturbée Bah justement Les premières années Avec Kim Quand c'était des fois On a eu des phases Où c'était compliqué Dans notre relation Et bah Où j'ai eu des crush Dans la vraie vie Et je sentais ce côté Vraiment où je l'idéalisais Je le savais tu vois Je m'en rendais compte Et il faut attendre Que la statue Elle se fissure Et ça arrive toujours Ça arrive toujours Et du coup à ce moment là T'es en mode Ok Donc c'est pas l'homme de ma vie C'est pas mieux avec C'est autre chose Et là tu décides Mais mieux vaut attendre Quand t'es en couple Ou avant de prendre Une grosse décision tu vois La cristallisation de Stendhal C'est quoi ça Islam ? Là on a pas de frontières Bah oui c'est non Moi il y a pas longtemps Je suis sortie avec un gars Que j'aimais beaucoup Sauf qu'il avait peur des femmes Il n'était pas prêt Alors je l'ai laissé partir Pour qu'il puisse être bien Bah oui t'as bien fait Oh chérie Mais ça va venir C'est normal d'attendre ça C'est normal d'attendre De l'intensité dans sa vie Je pense qu'on est tous En recherche de ça On est tous en recherche De l'alchimie parfaite De cette espèce de fusion Visoire minou De cette espèce de fusion D'âme à âme Tu vois Et c'est normal De pas l'avoir Parce que ça mine de rien Alors je dis ça Et ça m'est un peu arrivé Avec Bebou par exemple Quand je l'ai rencontré On s'est déjà rencontré Mais quand on a passé L'anniversaire ensemble L'année dernière Il y a deux ans L'année dernière Au final On a eu une espèce De coup de coeur amical Mais tu vois c'est pareil On a eu un coup de coeur amical Très fusionnel Mais on a appris A vivre Enfin On ne vit pas ensemble Mais à avoir un quotidien Là avec l'autre Et en vrai Je pense qu'on est tous En recherche de cette fusion là Mais Au final Il faut toujours travailler le truc Oh je ne me rappelais pas de ça Is l'homme Bah c'est très parlant Effectivement Est-ce que tu penses Qu'il y a un temps défini Pour emménager avec quelqu'un Ou se marier Je veux dire genre Au bout de combien de temps Y a-t-il une règle Non Un truc que je vous conseille Si vous vous mariez Faites un contrat de mariage Par contre Clairement Pour moi il n'y a pas de règle C'est quand tu le veux Quand tu le sens Avec Kim du coup On a attendu 13 ans C'est long quand même Mais je ne me serais pas sentie avant Enfin On aurait pu se marier du coup Il y a 2 ans Parce qu'il m'a demandé en mariage Il y a 2 ans Mais en tout cas Avant nos 10 ans de relation Je ne me sentais pas prête à marier Être en crush Ne veut pas dire aimer On est d'accord Totalement C'est pas pareil Enfin c'est une forme d'amour Mine de rien Mais une forme d'amour Idéalisé un peu Tout à fait Ah de toute façon C'est fondamental Si vous vous mettez en couple Dans l'espoir que l'autre Vous aime à votre place Ça ne peut pas marcher La priorité dans vos vies Ça doit être vous même Oh Kioxco C'est bien Un contrat de mariage En gros Tu vas chez le notaire Et tu signes un truc Qui définit que tes comptes Sont séparés Parce qu'en fait Par exemple Imaginons avec Kim On s'est mariés Donc avec un contrat de mariage Donc ma société m'appartient Par exemple Mon compte en banque m'appartient Mais J'en sais rien Imaginons que j'ai 3000 euros Sur mon compte courant Ils sont à moi Imaginons On n'a pas fait de contrat de mariage On divorce Ma société lui appartient à moitié Et mon compte en banque Il a droit à 1500 balles Qui sont dessus Alors que c'est mon argent Que j'ai gagné Mais quand t'es marié Sous le régime du compte commun Tout est divisé par deux C'est comme ça Que t'as des mecs Ou des meufs Qui se retrouvent niquées Et qu'ils perdent tout ce qu'ils ont Parce que l'autre leur ponte tout Donc contrat de mariage En gros ça protège tes biens Alors il y a d'autres avantages Par exemple Contrat de mariage Le fait que ma société Ne soit qu'à moi Ça le protège lui Imaginez Bon moi j'ai une micro société Et je peux pas être en faillite En soi Si jamais j'arrête J'arrête Mais imaginons J'ai une société Et je suis en faillite Bah ça peut pas avoir De révernation sur lui Tu vois De toute façon Si vous divorcez Je crois plus en l'amour Faut pas dire ça Faut pas dire ça Si on divorce On sera quand même aimé C'est juste qu'au bout d'un moment Peut-être qu'on voudra voir autre chose J'avoue que Si j'ai épousé Kim C'est parce que je pense Que sincèrement On peut vieillir ensemble Et vivre toutes nos étapes de vie ensemble Je pense sincèrement Qu'on peut le faire Mais si ça se trouve non Mais ça enlèvera rien A ce qu'on a vécu Et à l'amour qu'on a partagé Pourquoi tu te sentais pas prête Si c'est pas indiscret ? Je pense que ça vient du fait Que je me livrais pas totalement Avec lui Genre j'avais ma Ça fait que un an Putain ça fait que un an Que je m'ouvre autant aux gens Autour de moi Genre avant j'avais grave ce côté Et notamment à Kim J'avais grave ce côté de Femme forte Que j'ai pris en modèle De ma grand-mère je pense Qui m'a beaucoup Qui m'a élevée en partie Donc j'étais en mode Non non mais je gère Je gère Ça va J'ai pas besoin tu vois J'ai pas besoin d'aide Et du coup je portais un peu Toute la charge émotionnelle Quand ça n'allait pas Genre des fois je pleurais Tu vois mais Je pleurais seule Et Genre je pleurais pas avec Kim Ou je lui disais pas Quand ça n'allait pas quoi Et J'ai vraiment beaucoup de pudeur là dessus Et même mes potes Et Et en fait c'est l'année dernière Bah notamment Ma rencontre avec Bébou Qui m'a Qui m'a sorti ça Parce que Avec Bébou On a tout de suite été dans une relation Très fusionnelle Et Dans le dialogue à fond Et genre tout de suite Genre Ça m'avait surpris de ouf Parce que genre Tout de suite Il pouvait me regarder dans les yeux Et me dire Je t'aime Et tu sais moi Au début j'étais en mode Attends Même c'est à dire Même Beaucoup Même un petit peu Et puis tu sais Abominant rien C'est un mec Et puis on était très tactiles Moi j'étais Attends Il faut pas qu'il ait envie De me pécho Qu'est-ce qu'il se passe Parce qu'en fait Tout bêtement Tous mes amis mecs jusqu'à présent Non pas tous mes amis mecs C'est pas vrai Mais J'ai été habituée A ce que Beaucoup de mes amitiés Avec des hommes Bah se terminent Parce qu'il y en a un Parce qu'il veut le baiser En fait C'était Voilà Donc en fait du coup J'avais J'ai été beaucoup abandonnée Mine de rien Et Bah ça m'a fait J'avais une putain de carapace Je l'ai toujours Je l'ai toujours Mais Beaucoup moins Et du coup Je l'avais même avec Kim Et du coup En fait Mon amitié avec Bebou là-dessus M'a énormément ouverte En fait M'a permis de Bah de De dire davantage Ce que je ressens De dire quand ça va pas Pas à fond tu vois Mais Bah j'ai eu mes premières crises d'angoisse En fait Je pense que mes premières crises d'angoisse Ça a été quand j'ai accepté De faiblir tout simplement Et Et du coup Ouais Ça m'a beaucoup Permis de me rapprocher de Kim Parce que bah quand j'ai eu Ma première crise d'angoisse Je lui ai parlé Je lui ai dit que j'allais pas bien Et Et il a été là pour moi de ouf en fait Et Et Kim est vachement là pour moi Et il l'a toujours été Sauf qu'avant je lui laissais pas la place C'est à dire qu'avant j'étais en mode Non non mais ça va T'es sûre Oui 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 Et du coup bon bah Je parlais pas Je faisais mes bails Et du coup voilà Mais Mais maintenant je lui dis Maintenant je lui dis quand je suis triste Je lui dis quand je suis préoccupée Je lui dis quand des choses Me trottent dans la tête Et que ça m'angoisse Et Et du coup Il a beaucoup Kim est devenu beaucoup plus empathique aussi Parce que bah du coup Il essaie de Par exemple cet été On a eu un truc Mais genre c'était en mode Mais qu'est-ce que vous avez fait de mon homme Un alien l'a possédé A un moment On était en vacances avec tous les gars Et en fait à un moment Je suis allée le voir Et je lui fais ouais Non il est venu me voir Il fait ça va pas Il me fait ouais Et je lui dis Ouais tout à l'heure Quand tu m'as dit ça J'ai pas trop apprécié J'ai eu l'impression Que c'était assez agressif Par contre moi Mais en gros Je me suis pas sentie bien Et il m'a regardée Il me fait putain Je suis désolée Je voulais absolument pas Que tu ressentes ça C'était pas du tout le but D'habitude Kim Il aurait fait Oh mais n'importe quoi Oh de toute façon Tu prends tout mal En fait Dès que je le remettais en cause Sur un comportement Tout de suite c'était en mode Oh de toute façon Tu comprends jamais rien De toute façon C'est toujours comme ça avec toi Enfin tu sais Il avait toujours ce réflexe là De Oh c'est pas moi C'est toi Et en fait comme maintenant Mais parce qu'avant Je m'énervais Je disais pas que ça me faisait de la peine Tu vois Maintenant qu'il en a conscience Et qu'on a beaucoup parlé aussi De moi De comment je réagissais Quand il me parlait comme ça Etc Franchement c'était Quand il a réagi comme ça J'étais trop contente T'as pas peur de saouler Non Marcelo J'ai plus peur de ça Pour le coup J'ai plus peur de saouler Je pense qu'avant Je l'avais En vrai je savais Que mes potes J'allais pas les saouler Mais C'est pour ça qu'on voit plus Kim Sur Youtube Vous avez jamais beaucoup vu Kim Sur Youtube Ça pour le coup C'est une volonté de ma part De séparer mon monde personnel Et mon Enfin ma relation avec lui Et mon Mon travail Et puis Kim Sont pas les couilles de Youtube Surtout C'est pas son truc tu vois Passer en stream Ou vous faire un coucou Ça va tu vois Mais Mais du coup Ouais ça Ça a été un gros gros travail J'ai peur qu'en me livrant aux autres Je leur doive des choses Ouais je comprends Je comprends de ouf Je comprends de ouf Et Moi le problème aussi Que j'ai C'est j'ai beaucoup de fierté J'ai beaucoup de fierté J'ai J'ai été éduquée À s'en sortir seule en fait Mon père Tu sais je vous cite souvent Mon père en mode Capable de se regarder dans une glace Et tout Oui Mais mon père il est en mode T'avances seule T'as besoin de personne Ça aussi Ça je vous la répète pas cette phrase En mode il faut le faire Parce que c'est une bêtise Sauf que moi Ça m'est resté Tu vois forcément Entre mon grand Du coup mon père Qui fonctionne vachement comme ça En mode Moi j'ai besoin de personne J'avance seule et tout Alors que ça coûte rien D'appeler tes potes Pour donner un coup de main tu vois Et puis ma grand-mère Qui était très digne Très seule aussi Et très forte À jamais se plaindre Et tu sais forcément Et puis au final Non tu saoules pas Oh c'est mignon Betty Oh laisse mon mec tranquille C'est vrai que vous avez pas vu Kim Sur Youtube depuis d'éternité Oh c'est mignon Islum Je te le souhaite Mais ça se travaille en vrai Bah ouais mais en fait Je pense que c'est bien De savoir se débrouiller seule Il faut Parce que si En fait c'est un équilibre Comme tout en fait Il faut pouvoir te débrouiller seule Parce que Effectivement Il peut y avoir des moments Où tu sois Où tu seras seule Il peut y avoir des moments Où x ou x personne N'est plus là Oui Tu peux te faire abandonner La personne peut partir Mais là elle est là Elle est là Et elle veut être là Et autant vivre ta relation à fond Mais c'est dur Je sais que c'est dur Je sais que c'est dur Je travaille encore là dessus Bah oui Merci à l'ou totalement Ouais c'est vrai sardine Un petit peu Mais du coup ouais C'est Oui voilà Kim vous le voyez De temps en temps Qui vous fait coucou ici A l'école Quand je tentais d'être Qui je suis On se moquait de moi Et rejetait C'est un travail De tous les jours De me faire passer en priorité Et de pas avoir peur De dire qui je suis De ce que je pense moi C'est pas facile Mais du coup en fait Moi le problème C'est que Je suis passée D'être une gamine Hyper sensible Et douce Et mignonne Et timide Et réservée A une jeune femme Forte Indépendante Digne Et en fait Le travail que j'essaie de faire Depuis Je dirais la ouai L'année dernière C'est de renouer un peu Avec ma personnalité Que j'avais de base Au fond de moi C'est juste que j'ai dû devenir Une femme forte Et j'en suis très contente J'aime beaucoup mon côté Femme forte Avec des fêlures Avec du caractère Et qui ose dire Et faire les choses Ça me tient à coeur Et ça fait partie de moi Mais Mon côté où j'ai besoin D'être aimé Je veux Le reconnaître Et genre J'ai trop aimé Que Genre la convention Là qu'on a eu À Bourg-en-Bresse On a eu cette discussion Avec Avec plusieurs youtubeurs Et tout Surtout un Un petit pipou Et Et j'ai réussi à le dire Tu vois À des gens que je connaissais Depuis une journée Et j'étais heureuse De le faire Et j'ai senti Mais en fait C'est pareil La personne à qui je parlais C'était As-15 Je sais pas si vous connaissez Le youtubeur C'est un mec très bien Et en fait En gros Ce que j'ai beaucoup aimé C'est qu'il regardait Dans les yeux Il m'a fait plus penser À mes boue pour ça C'est que Et tous d'ailleurs En vrai Tous les échanges Que j'ai eu Pendant le week-end Et étaient très humains Alors pas autant Je me suis pas autant confiée Et tout le monde Mais il y a eu Mais il y a eu à chaque fois Des vrais regards Tu sais Pas Ouais ouais Vraiment des regards Dans les yeux Où les gens Ils disent Ce qu'ils ressentent Et qu'ils sont dans le cœur À ce moment-là Et j'ai trouvé ça Tellement bien Ouais c'est dur Princesa encore Je ne suis pas encore A fond dans cette étape Mais Oh Camille C'est triste Ah ouais Snap Ah oui c'est bizarre Mais en vrai C'est toujours intéressant De déconstruire Dites-vous bien Ce que vous ressentez Comme émotion C'est toujours intéressant De vous demander Pourquoi vous le ressentez Oui c'est vrai Princesse Il n'y a pas d'émotion Négative Ou néfaste Ou mauvaise Ah c'est tellement faux Après ça dépend Honnêtement Enfin je dirais Moi la première C'est-à-dire que Quelqu'un qui va venir Tous les jours Me raconter Oh je suis trop malheureux Sans raison J'entends Evidemment C'est pareil Une copine qui vit Une rupture difficile Bien sûr que ça ne va pas Et c'est normal Qu'elle vienne me parler Tous les jours Mais après Il y a des tempéraments Il y a des personnes De tempéraments Qui sont négatives Et ça c'est un truc Qui est vachement cultivé Par les réseaux sociaux Le fait de raconter sa life Le fait À des inconnus des fois Ou le fait de cultiver De cultiver son malheur Il y a un juste milieu A trouver aussi Il faut accepter sa tristesse Mais il ne faut pas Se vautrer dedans Non plus Mais pour moi Toutes les émotions Il faut trouver un équilibre Il faut accepter D'être triste Il ne faut pas accepter De couler Dans sa tristesse Il faut accepter De parler aux autres Il ne faut pas Devenir dépendant Des autres Tu vois tout est un Bah Wattel Ça dépend Est-ce que toi Ça te fait du bien De t'ouvrir aux gens Ouais bah oui Princesse Chacha C'est oui C'est très souvent Très souvent Les personnes cocottes minutes C'est pas très joyeux En vrai C'est pas triste C'est du dosage Ah oui Non mais ça voilà Ça typiquement Nina J'avoue que j'ai plus de patience C'est quelqu'un Qui va venir tous les jours Me dire Oh il y a ça qui va pas T'as essayé ça ? Non 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 Mais j'ai pas envie Ok Pas de patte Tu vois Puis le lendemain Oh il y a toujours ça qui va pas Mais t'as essayé ça ? Non 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 Pas de patte J'avoue que ça me saoule Bisous Rinshine Mais ça c'est une question De tempérament C'est possible À 13 ans t'es encore une enfant Donc Ouais bah c'est ça What tell Tu peux pas contrôler La façon de vivre des autres C'est très compliqué Mais ça c'est pareil Ne pas idéaliser la relation Que t'as avec quelqu'un Et la prendre telle qu'elle est C'est très compliqué C'est très compliqué Ah mais c'est ça Ta moustache ça me rend ouf Ça ça m'énerve de ouf J'ai un pote aussi qui fait ça Oh Ah 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 bah Cool ta psy C'est simple comme conseil ça Faut pas faire la psy Pour tes potes par contre Après tu portes trop Faut un juste Encore une fois Faut un équilibre Justement comment on fait Pour devenir plus forte Ou gagner en confiance Autorité et que les gens t'écoutent Comment faire pour que ton avis compte Euh Je pense que dans ce cas là Il faut te coacher toi même Il faut faire des petits challenges Déjà par Alors moi un truc que j'aime bien faire Des fois c'est des discours toute seule Genre quand je prends ma douche Ou quand je suis devant la Des fois je me Tu sais genre je me fais ma toilette et tout Et je pars en discours en mode Ah 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 Je l'imagine face à Zemmour Et des fois je me fais niquer Par rapport à moi même tu vois Genre il me lance des vannes Ou des trucs Et je suis en mode Eh bah je sais pas quoi dire Et du coup je suis Ah damn it Il faut encore que je travaille Et du coup Tu sais tu fais des scénarres comme ça Où moi j'adore me faire des scénarios Avant de dormir Pas forcément que tu Il adore tout le scénario avant Et du coup tu sais Je trouve de la répartie J'imagine des trucs Où je me retrouve dans une position difficile Comment je me sors de ça Dans la rue du coup Tu peux faire des Oui Tu peux faire un petit challenge En mode ok Aujourd'hui je dis bonjour A trois personnes que je croise par exemple Aujourd'hui Je marche la tête un peu plus droite Le matin tu te réveilles Tu te parles dans la glace Ou même dans la rue Tu te parles doucement Mais tu peux te faire Ok aujourd'hui franchement Je me sens trop bien Je suis quelqu'un de génial Tu vois en fait en gros Il faut te dire que toi T'es ta meilleure Ou ton meilleur pote Y'a pas mieux que toi Donc pour toi Tu sais tu es Genre ce matin Je suis sortie pour courir un peu Vraiment un peu hein Encore une fois J'ai pas réussi à courir beaucoup Mais c'est pas grave Et genre il y a eu un moment Où je sentais Genre j'ai commencé à courir Un moment et je sentais Que j'étais tendue Parce que c'est un truc Qui me fait très peur J'ai très peur de l'image de moi Quand je cours J'ai vraiment été trop loin Un peu par le collège-lycée Et donc je cours un petit peu Puis je m'arrête pour marcher Parce que je perds très vite mon souffle Et en fait à ce moment là Genre je me suis parlé Il y avait personne hein Mais je me suis parlé à moi-même Genre hé tout va bien Je parlais à mon corps en mode Genre j'ai mis la main à lache Je sais que là c'est compliqué Je sens que t'es tendue Franchement c'est top Ce qu'on fait C'est top d'oser On a rien à perdre On a rien à gagner On essaye juste de faire Quelque chose de bien Profite Respire profondément Sens autour de toi Ce qui se passe Il fait beau C'est le matin Il fait bon Tu rentres chez toi T'as tes chats T'as ton chéri Tout va bien Tout va bien Et en fait en gros Je me suis auto-apaisée Mais comme quelqu'un Qui t'aime peut le faire Tu vois Sauf qu'en vrai Personne peut mieux m'apaiser Que moi Parce que je sais exactement Ce qui me stresse Je sais exactement Ce qui va pas C'est génial ce que tu as fait Écouter son corps Et ses réactions physiques C'est très dur Mais je sentais Tu sais en fait J'ai commencé à courir En rentrant dans le parc Parce que j'ai marché Jusqu'à aller à un parc Et dans le parc J'ai commencé à courir Et j'ai croisé Une petite famille Trop mignonne Où j'ai fait coucou Aux petits et tout Mais je sentais Dès que j'ai commencé A courir Mes mains T'es tendues Mais tendues Laisse tomber Et je le sentais Du coup ouais J'ai couru Bah quoi 100 mètres Et non peut-être Un peu plus Enfin pas longtemps Deux minutes Et après j'ai marché Et après j'étais trop contente Parce que du coup Je me suis parlé comme ça Je me suis dit J'ai recommencé à courir Et j'ai réussi à faire Deux grandes rues Avec un rythme Hyper régulier de souffle C'est vrai que je me suis arrêtée Parce que je commençais A avoir mal aux jambes Genre crampe un petit peu Et pas Pas essoufflement Et du coup Je me suis arrêtée Enfin j'ai marché J'ai juste pas arrêté Mais j'ai marché Et j'ai fait C'est trop bien Bravo Enfin je suis trop contente De ce qu'on vient de faire Franchement c'est trop bien Ce qu'on a réussi à faire Franchement bravo Merci petit corps Et tu sais genre Je me suis un peu En marchant Je me suis un peu penchée Pour tenir le mollet Je fais Ah t'as un petit peu mal Ah t'as un petit peu mal T'inquiète ça va passer et tout Et en vrai Du coup après J'arrive à nouveau Dans un endroit Je fais as-y Je recours un peu Je recours un tout petit peu Je fais non Je sens que ça On s'arrête J'étais agent J'avais jamais cours etc Et vraiment J'étais très contente Et j'étais limite Aussi contente De la relation Que j'ai eu avec moi A ce moment là De ma bienveillance Et de mon écoute Que de ce que j'ai fait J'ai pas le même discours Pour moi Je me dis rien à fout Donne toi à fond Et mentalement C'est pareil Mentalement Des fois je suis pas bien Et des fois Y'a pas de raison Genre typiquement Quand je suis en phase Pré-stups Mon corps Mes hormones Elles me font Je batte Et quand je vais pas bien J'essaie de m'interroger Ca fait très longtemps d'ailleurs Que ça m'est arrivé D'être vraiment mal Hors période pré-règle Je suis très heureux Je touche du bois Mais en mode Ok qu'est-ce qui se passe Tout va bien T'as le droit Des fois Typiquement quand je suis en phase pré-règle Et que genre J'ai pas le moral Je me dis ok C'est normal Ca arrive C'est une période du mois Qui est compliquée Aujourd'hui Je prends du temps pour moi Je vais lire Petit plaid On se repose Et tu sais des fois Je me fais ça Mais c'est con hein Mais je me fais des petits Pout-pout Ou je me prends dans mes bras Et c'est pas Ca fait du bien Vraiment T'as raison d'être très fière de toi Même si t'as pas couru beaucoup C'est déjà super top De passer le cas D'aller courir quand t'aimes pas ça Mais surtout qu'en vrai Le vrai avantage Mon but C'était pas de courir J'avais envie de sortir Et en vrai rien que de marcher C'est bien Rien que J'ai rien En fait L'idée c'est que J'ai rien à me prouver Mais c'est dur C'est dur de valider ça Tu vois Mais faut Je pense que c'est Très important D'être Bienveillant avec soi-même C'est hyper important Parce que sinon Si toi tu l'es pas Enfin encore une fois Tu peux pas demander à tes potes De le faire pour toi Attention Ça veut pas dire que tes potes Dovent pas être bienveillants Bien sûr Mais tu peux pas faire peser A tes potes Ou à ton chéri Le fait que toi tu t'aimes pas Oh bah voilà Bah du coup j'ai fait 30 minutes de marche En toute marche Et avec un peu de course au milieu Quand je fais un truc Et que pour moi c'est pas bien Je me dis que je suis nulle Ou que je serre à rien Est-ce que tu te fais dans l'autre sens Miu Miu Est-ce que quand tu fais un truc Qui te plaît Tu te valorises Il n'y a pas une fois Que je me dis que je suis nulle par contre Vraiment Si des fois Bah des fois par exemple J'ai besoin d'entendre que Kim Me valide Quand je suis en face Tristou Par exemple des fois Je me sens pas ouf Je vais le voir Je pose la tête sur son épaule Je fais De toute façon je suis nulle Mais pour C'est pour rire Tu vois ce que je veux dire Je le pense pas vraiment C'est juste qu'à ce moment là Je me sens en mode Et j'ai besoin d'entendre Quelqu'un qui me dit l'autre Tu vois Du coup je m'attache De toute façon Je suis à rien faire de ma vie Mais du coup C'est mi rigolo mi vrai Tu vois Mais du coup Mais qu'est-ce que tu racontes Machin Et Donc du coup C'est C'est normal d'attendre Que son entourage aussi Soit là pour nous Mais il faut pas Il faut pas compter sur eux Tout le temps quoi Ouais mais alors Théo Faut faire gaffe à ça Parce que Les phrases Je sais plus à qui j'ai dit ça À mon boucher À mon boucher Parce qu'en gros Il était en train de couper de la viande Et il me fait Oh de toute façon De toute façon je suis mauvais là-dedans Une pari de je sais plus quoi Et je lui dis Eh mais dites pas ça Vous êtes pas mauvais et tout Et il fait Oh mais je rigole Je dis ouais mais faites gaffe Parce qu'à force de rigoler comme ça Votre cerveau il y croit lui Donc maintenant il dit des trucs bien sur vous Tu vois après je vais avoir des chevilles énormes Je sais pas grave Faut doser Et du coup En vrai Le cerveau Le truc c'est que si tu dis Je suis nul Ton cerveau il le capte Tu vois Et surtout Si tu le dis tout le temps Ça devient une réalité C'est pour rigoler Je sais que je suis quelqu'un de bien Et que je peux faire quelques-uns Bah oui mais c'est pour rigoler Mais si tu le matrix C'est plus si drôle que ça Et tu vois Regarde rien que ta phrase Enfin tu sais que t'es quelqu'un de bien Est-ce que tu te le dis des fois Que t'es quelqu'un de bien Dis ou maïwen Plein de bisous à toi Merci pour tes bites Et merci pour le follow ghost bib Alors le cerveau peut faire la différence Pour une vanne Mais si vraiment C'est un truc qu'on se dit mécaniquement Parce que c'est un truc que souvent Quand vous avez le réflexe De dire de toute façon Je fais de la merde C'est un truc que vous Vous le dites pas une fois C'est pas une fois par mois Tu sais Faut que t'arrêtes de me dire patate alors Parce que je vais pas me transformer en patate Et finir dans les assiettes T'es mignon gosse Moi c'est à cause de ma famille Qui me rabaisse tout le temps Que je me dis que je suis nulle tout le temps Mais t'es pas ta famille Tu es toi Ta famille ne doit pas jouer Sur ta vision de toi même Attention je sais que c'est pas facile Mais tu es au dessus chacha Ton estime de toi même Passe au dessus de la vision Qu'a la famille de toi Théo faut travailler dessus Non mais Elissou C'est l'école ça pour le coup Je ne me flatte jamais C'est pas de la flatterie Tu sais que quand j'ai fait la scène Ça aussi j'étais contente de moi Quand j'ai fait la conférence À Bourg-Andresse Il y a eu un moment La question du petit sabotage Enfin est-ce que C'était quoi ? Est-ce que vous Ah non Est-ce que vous considérez Comment vous gérez votre syndrome de l'imposteur ? Ça je vous en ai déjà parlé Et du coup les deux autres collègues Qui étaient sur moi Ont donné des réponses pertinentes Et construites Genre en mode Comment ils gèrent et tout Et moi j'étais en mode Bah j'ai pas de syndrome de l'imposteur En fait Et donc je développe un petit peu Et après j'ai dit en fait Je suis fière de ce que je fais Je suis fière de qui je suis Et je suis heureuse de ma vie Et j'étais heureuse de dire ça Parce que Être fière de qui on est C'est pas de la flatterie Ça doit être La base Ça doit être Le minimum en fait Vous pouvez pas contrôler En fait vous pouvez pas contrôler Dans la vie ce qui vous arrive Vous pouvez pas contrôler Votre famille Vous pouvez pas contrôler Les couilles qui vous arrivent Les états de santé Les S'il pleut Ça vous pouvez pas Par contre vous pouvez contrôler Comment vous le gérer J'ai l'impression Que jamais en faire assez Eh tu dis ça à moi Regarde combien de heures Je travaille par jour Ça c'est vu et entendu Dans tes yeux et dans tes paroles Ah t'étais la pandie Et Mais ouais mais c'est Bien sûr Que On a l'impression Que jamais en faire assez C'est nos petits saboteurs ça Mais c'est assez Mais ça veut pas dire que Attention C'est pas parce que J'ai conscience de ça C'est pour ça que je sais le faire Je sais que c'est des sujets à travailler C'est déjà une bonne chose Cette petite voix de l'enfer Eh oui Mais l'important D'où l'important La petite voix du saboteur On peut pas faire quelque chose Tu vois Enfin genre elle est là Par contre Ce qu'on peut faire C'est rajouter notre propre voix Pour la contrebalancer Que la petite voix du saboteur Elle parle Ok Mais que nous derrière On ait une voix un peu plus douce Et posée Qui nous aime Qui puisse Faire l'autre versant Parce que sinon On peut pas s'en sortir L'image de vraiment De se regarder dans la glace Et de se dire Verbalement En s'entendant Je suis fière de moi Je vais y arriver Et ma vie va être belle Parce que je le décide Ça a une force Ça a une force Et c'est important de le faire Jusqu'à en être persuadé Parce que si vous avez ça Personne ne pourra rien vous enlever Il peut vous enlever plein de couilles Mais ça on vous l'enlèvera jamais Mais Wattel Toi tu passes ton temps à gueuler Toi Wattel Ton problème c'est ça Ton problème c'est que t'es tellement Toi je pense Tu refoules de ouf tes sentiments Parce que t'as peur T'as peur de montrer tes sentiments C'est pour ça que t'es hyper sensible Chut C'est pour ça que t'es dans le fight T'es pas la seule sur ce chat T'es pas la seule Tibou si des événements dans la vie T'aurais rendu sous la réserve De ne plus parler à personne Comment ferais-tu pour en sortir Car je n'y arrive pas Princesse t'étais l'autre que je visais C'est difficile à dire chérie Parce que du coup C'est pas mon parcours Mais j'étais très timide Quand j'étais enfant Et Je pense que c'est à force De s'auto-coacher en vrai Oui princesse Mais en même temps T'as plus le même contexte Mais c'est pas encore Pas encore au point De voir te foutre de la gueule Des collègues Mais du coup Je pense qu'en vrai On part tous D'un niveau de timidité Forcément Il faut être indulgent Avec soi-même Et se donner Des petits exercices Soyez bienveillants Avec vous Prenez du temps pour vous Chérissez-vous Et essayez d'avancer A votre rythme Sur ce Mes petits poulets Sur ces bonnes paroles C'est pas qu'on est bientôt A 3h de stream Mais On est bientôt A 3h de stream Grâce à toi Je me parle dans mon miroir Et j'aime ça Ah mais c'est la vie De parler dans son miroir Vraiment S'auto-parler Parler dans son miroir C'est Ça et danser à poil Le matin Ça Ça Il était Du coup normalement Il est 20h18 C'est ça J'ai pas du tout senti Le changement d'heure Person Tu m'as déprimé A quel moment Je t'ai déprimé Théo A quel moment Je t'ai déprimé Ça fait une demi-heure J'essaie de vous motiver Théo t'es un ingrat Non plus j'ai juste dormi Une heure de plus Moi je crois Je sais pas Bah oui du coup Sans doute T'es pas de question Tamlena Non Il dit Sous Bisous Nina Attends j'entends La question de Tamlena Pour pas la frustrer Trois heures de stream Quand même On a bien parlé Tamlena J'espère c'est une question De ouf Si c'est pour me demander Si je préfère le sel Ou le poivre Ça va pas le faire Relaine à gribouille Oui j'arrive Je suis quand même Je suis quand même Je suis quand même Je suis sympa Non mais Non mais Je me permets De m'auto-congratuler Mais Ça va être un velouté Au potimar Théo Oh petit soleil T'es trop mignon Maillot ou ketchup Aucun des deux Si maillot maintenant Je t'en mange un petit peu Avec les frites On a eu une recette Dans les l'eau fraîche J'aime bien Non ce mignon Narogan Été ou hiver Euh Hiver Pas en chocolat Ou chocolatine C'est la même chose Ah 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 Il dit si c'est vrai Je veux savoir Si la pochette Serre plus Pour les crayons stylos Ou pour le maquillage La pochette Quelle pochette Oh chacha Quelle pochette T'as mené Là Resitue moi Celle que je t'ai offerte Elle avait mis Attends Qu'est-ce que t'appelles Notre pochette Resitue moi Tout est rangé A sa place Donc t'inquiète Que c'est dans la maison Mais Avec la carte postale Des seins dedans Ah Bah c'est pas encore rangé Enfin c'est dans le sac Où je dois ranger les trucs Mais je pense que ça servira Avec les trous de toilettes Oui Bah de toute façon On va dîner Parce que mon homme Est merveilleux Qu'il a fait à manger Puis je vais lire Et puis Après je vais dormir Ah faut que je passe le tiktok Avec mon avis sur le livre Oui ça va être bien Allez je vous laisse là Du coup mes poulets Je vous fais plein de bisous On se retrouve demain Je verrai pour peut-être Rarifier un peu les streams Quand même Mais en même temps C'est des vacances En même temps j'adore On verra Je vous fais plein de bisous Quel livre Celui-là Je l'ai sous la main Il est trop bien J'adore Passez une très bonne soirée Encore merci pour ce stream Merveilleux Votre compagnie Comme d'habitude Parce que vous êtes les meilleurs Prenez bien soin de vous Faites-vous une petite séance positive Ce soir avant de dormir Genre face à la glace En mode Allez On est des merveilles Je compte sur vous Non j'en parle Non non c'est pas celui-là Que je vais en parler Tu vas voir Théo Ah tu parlais du tiktok Tu vas voir Tu vas voir Tu vas Tu comprends rien Tu vas comprendre C'est un autre livre Dont je vais parler Sur le tiktok Enfin Théo Percute Bisous Bonne soirée C'est fin